Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, on reprend les émissions bande dessinée sur la chaîne de Glena, twitch.tv slash glenalive et la mienne, twitch.tv slash Ulthia. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est le début du mois de l'imaginaire et je suis absolument très contente parce que ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés pour discuter de bande dessinée tous ensemble. Ce mois-ci je vais vous présenter, la dernière fois c'était le catalogue des romans graphiques, ce mois-ci je vous présente le catalogue imaginaire que vous pouvez retrouver dans les librairies participantes et puis si vous achetez donc deux titres qui sont dans ce fameux catalogue, vous avez un portfolio de 10 ex-libris qui sont offerts et puis ils en jettent en plus donc voilà n'hésitez pas. D'ailleurs comme d'habitude pendant ces lives où on parle de bande dessinée, on va faire gagner les BD dont on va parler aujourd'hui et elles seront dédicacées si normalement si tout se passe bien, si ça vous va. En général c'est ce qu'on fait, voilà j'ai pas encore présenté mon plateau mais mais voilà donc n'hésitez pas vous pouvez faire hashtag imaginaire dans le chat, dans mon chat et dans le chat de Glenna Live pour avoir la chance de gagner au moins une de ces bandes dessinées. Voilà et aujourd'hui on se retrouve en live pour parler de science-fiction, de fantasy et c'est pour ça que j'ai des invités d'exception qui vont pouvoir parler avec moi de ce sujet. Bien sûr à ma droite Jean-Luc Masbou, bonjour. C'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. Toi tu es diplômé des beaux-arts de peau. Oui, exactement. Et on te connaît beaucoup pour De Cap et De Croix aux éditions Delcourt. Figure-toi que je vais parler de toi la dernière fois en live parce que je disais qu'on allait faire une émission ensemble et tout le monde était en mode De Cap et De Croix, moi je lisais trop ça au CDI, c'était super. Alors apparemment c'est la BD du CDI. C'est vraiment la BD du CDI. Ça avait l'air d'être la référence dans le chat. Moi ma BD du CDI c'était le chat du rabbin. Mais voilà apparemment De Cap et De Croix. C'est comme ça qu'en tout cas ceux qui suivent mes lives te connaissent et t'es content. De Cap et De Croix, ça parle de Molière, on y discute à Alexandrin donc j'ai quand même beaucoup de profs de français qui ont fait travailler leurs élèves sur De Cap et De Croix. Moi je bossais sur Molière et sur Corneille et les enfants ils sont de Cap et De Croix. Et donc tu vas aujourd'hui, on te reçoit pour parler de Conan le Cimérien du coup que tu as dessiné et qui est juste là devant nous. Je ne sais pas s'il y a un plan large. Voilà donc on va présenter cette bande dessinée aussi. On va discuter, mais on ne va pas que présenter les bandes dessinées comme d'habitude pour ces émissions là. On va parler de science-fiction globale, de références, etc. C'est vraiment plus une discussion qu'à proprement parler, une présentation très précise de la bande dessinée. Et puis à ma gauche, je vous reçois à nouveau parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait une émission ensemble. Didier et Lise Tarkin, vous êtes les auteurs de UCC Dolores. Toi Didier, au scénario et au dessin. Et puis Lise aussi, au final, qui impacte le scénario. On avait discuté ensemble à Angoulême, justement, que je vous invite à re-regarder parce qu'on a tout en replay. Si vous tapez Ultia Angoulême, normalement, vous allez tomber sur YouTube sur tous les lives qu'on a fait déjà ensemble par le passé. Et toi, Lise, qui est aussi coloriste sur ICC Dolores, justement, et je suis absolument ravie de vous retrouver tous les deux. Donc, merci beaucoup. Partagé. Partagé. C'est vrai ? Oui. Ah, je suis contente alors. Trop bien. Et ouais, on en parlait tout à l'heure. Je disais que ça faisait du bien de parler un peu d'autres choses de jeux vidéo. C'est vrai que sur Twitch, ça nous donne vraiment la liberté de pouvoir parler des sujets qu'on veut et qui nous intéressent. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça tombe bien parce qu'en fait, hier est sorti le dernier tome de UCC Dolores, Les Sables de T'Challa. Est-ce que, je ne vous ai même pas demandé avant de commencer l'émission, mais est-ce que vous voulez pitcher UCC Dolores, vous, ou est-ce que vous voulez que je le fasse moi-même ? Vas-y. Ah, c'est vrai ? Oui, oui. Ok, je vais essayer, d'accord. Donc, UCC Dolores, c'est une BD de science-fiction dans laquelle vous retrouvez Monique, un bébé qui a été récupéré dans un couvent, en fait. Et puis, à ses 18 ans, elle est très gentiment mise dehors de ce couvent, puisque c'est là la règle, en fait. Puis elle se retrouve, elle, elle n'a jamais rien vécu de toute sa vie, mais elle se retrouve avec un héritage laissé par, visiblement, ses parents. Et puis, elle comprend rapidement qu'en fait, c'est un vaisseau qui s'appelle le UCC Dolores. C'est ça. Exactement. D'où le nom de la BD. Et c'est là qu'elle part dans des espèces d'aventures dans l'espace, accompagnée de deux fidèles compagnons. Oui. Voilà. Non, c'est bon. C'est vrai ? C'est ça. Ok. Super. Et du coup, bon, c'est vrai que là, on a le tome 5 qui est sorti. Les Sables de T'Challa, pour le coup, Moni, elle a vachement évolué depuis le pitch de ce tome 1. Donc, on la retrouve pour d'autres aventures. Un peu... Enfin, genre là, ça y est, elle est expérimentée. C'est le principe même de ce qu'on voulait faire sur UCC Dolores, c'est-à-dire de partir de l'Oie Blanche jusqu'à la Louvre. C'était ça. C'était faire un parcours comme ça et faire partir d'un personnage qui est complètement nu, qui est vierge de tout. Et arriver à un personnage qui est aguerri, qui est ultra déterminé. Et voilà. Et son parcours, en fait. Et on suit son aventure et son évolution aussi. Ben oui, c'est ça. C'est tout le principe. Mais on le voit bien. Et du coup, Conan le Cimérien. Alors, il faut savoir un truc. C'est que moi, je connais Conan de nom, évidemment. J'ai jamais regardé... J'ai jamais lu les romans, ni regardé les films, etc. Et du coup, je me suis dit, mais il faut absolument que je capte... Qu'est-ce que c'est cette DT, exactement ? Il faut que je comprenne. En fait, Conan, c'est une adaptation des livres de Robert E. Howard, qui sont des livres de nouvelles, où en fait, Conan, visiblement, c'est un héros qui n'a même pas à chaque fois les mêmes caractéristiques physiques. À chaque fois, il vit une nouvelle histoire dans un nouvel univers. Un jour, il est roi. Un autre jour, il est pirate. Et c'est le cas dans cette VD, du coup. En fait, Robert E. Howard n'a jamais suivi de chronologie quand il a écrit les aventures de Conan. Donc, du coup, la première aventure qu'il a racontée, c'est le phénix de l'épée. Il est déjà roi. Il est déjà dans la force de l'âge. Et après, au fur et à mesure, il raconte une histoire quand Conan a 18 ans. Une autre quand il est voleur. Une autre quand il est mercenaire. Il a plein de vies, plein de facettes par ses nouvelles. En fait, il a écrit ça au fur et à mesure de son avis, surtout en ne décidant jamais d'avoir une chronologie. Chose que, bien évidemment, les fans se sont amusés à faire. Essayer de remettre les histoires dans l'ordre en fonction des indices. Ça, ça doit suivre ça parce que forcément... Et du coup, les caractéristiques physiques, ça, c'est surtout dû, à mon avis, au fait que chaque histoire a été donnée à un auteur différent pour qu'il ait sa vision, qu'il ne soit plus la vision américaine qu'à l'ont donnée les grands dessinateurs aux États-Unis, comme John Bussma ou Barry Smith ou Franz Etat, même, qui ont posé carrément les bases de l'Eric Fantasy dans les années 60, parce que c'était lui. C'est un grand illustrateur américain qui a vraiment posé les bases de la fantasy en faisant, en illustrant les nouvelles de Robert Ward. D'après ce que j'ai vu, parce que je me suis un peu renseignée sur le sujet, mais en fait, Conan, c'est devenu un peu le pionnier de la fantasy aux États-Unis, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de SF, en fait. Ouais, alors, il s'est passé un truc vachement bizarre avec Conan, c'est que c'est le pionnier de la fantasy, et derrière lui, c'est très dur de s'y ranger, parce qu'il y a une fantasy vraiment typique qui a été forgée, et tous ceux qui ont ensuite essayé de faire la même chose se sont un petit peu plantés, et ont été obligés, du coup, pour rendre la chose intéressante, de faire un mélange entre ça, Le Seigneur des Anneaux, ce qui a donné le jeu de rôle à Donjons et Dragons. Et Conan, c'est vachement casse-gueule, parce qu'il y a une adaptation fort réussie, comme moi je trouve fort réussie, c'est celle de John Milius dans les années 80, qui a trahi un peu le personnage. Patrick Louinet, celui qui est directeur de collection sur Conan, n'est pas du tout d'accord avec ça. Il trouve que c'est une mauvaise adaptation de Conan, parce que le personnage n'est pas vraiment respecté. On raconte des trucs sur sa jeunesse, alors que Robert Ward n'a jamais parlé de ses origines. Et le film a été un assez gros succès. Le problème, c'est qu'après, les séries Z se sont lancées derrière, en se disant, on va se faire du pognon sur ce genre de personnage bodybuildé, sans comprendre exactement comment ça fonctionnait. Donc du coup, on s'est retrouvé forcément avec des personnages costauds, des filles à demi-nue, et des dragons en carton-pâte. Mais c'est hyper cool que tu abordes le sujet, parce que justement, moi, quand je me suis un peu renseignée sur Conan, les personnages, etc., je me suis dit, ah ouais, vraiment, le personnage principal fout le testostérone et des meufs à poils qu'il doit secourir. Et puis, en fait, je suis contente que tu abordes ce sujet. Il n'est pas toujours comme ça, alors il l'est, parce que forcément, ça faisait vendre à l'époque. C'est ce qu'il disait, l'auteur. Il disait, mais en fait, on était obligé, c'était la ligne édito, fallait que ça se vende, quoi. Des gens. Et puis, en plus, c'était dans l'air du temps. La fantasy et l'exotisme médiéval à l'époque, c'était vu par les Américains. C'était la sphère Banks, c'était du Tarzan. C'était des espèces de mélanges bizarres ou d'univers dans lesquels, si on voulait faire rêver les gens, surtout les Américains, il fallait leur parler d'exotisme. Donc, l'exotisme, c'était l'Arabie, les Tartares, l'Égypte, ce genre de choses. Donc, du coup, la plupart des... Enfin, l'univers de Conan, c'est une espèce de gros mélange de tout ça. Ça a été... Ça a évolué au fur et à mesure, donc en partant de France État, où c'est devenu carrément de l'héroïque de fantaisie plutôt médiévale, fantastique. Mais on retrouve énormément dans les écrits de Howard des histoires qui se passent en Arabie, en Égypte, chez les Tartares ou avec des Russes. Ça fait un peu bizarre, moi, quand je me suis attelé à ma nouvelle, c'est plutôt une nouvelle qui parle de piraterie. Et c'est grave écrit comme un roman de piraterie du XVIIe siècle. Conan se retrouve habillé... Alors, mon âge, justement, je me suis amusé à changer un peu tout ça, parce que, comme l'imaginaire de l'Euric Fenty a évolué, mais dans l'histoire, Conan apparaît avec un tricorn, un grand manteau, un savoir d'abordage, des bottes à revers. C'est un pirate, quoi. Donc, il fallait changer ça, parce qu'être fidèle à Robert Howard, certes, mais le problème, c'est que si j'avais été vraiment fidèle aux écrits, je serais tombé dans une espèce de ridicule. De cliché. On ne t'aurait pas cru, en fait. Oui, voilà, ouais. Tu aurais été à fond sur... Ouais. Tu aurais collé à l'écrit. Ouais. Mais la pop culture a fait que ça a pris un autre chemin. Oui, elle a évolué. C'est ça. Ouais. Parce que moi, honnêtement, Conan avec un tricorn, ce n'est pas Conan. Non. Parce que moi, je ne les ai pas lus, les romans. Et les bandes dessinées, dessinées par Busema, tout ça, je les ai juste feuilletées. Moi, ce que je connais de Conan, c'est le Schwarzenegger, voilà, le Conan de Milus. Mais pour toutes les autres histoires, ça marche à peu près. Il y a un armure, un côte de maigre. Mais pour moi, du coup, c'est vrai que moi, quand on me parle de Conan, je vois Schwarzy. Oui. Voilà. Oui, c'est souvent à ça qu'on pense. Et Frazetta. Et Frazetta, oui, c'est sûr. En effet. On va un petit peu parler, justement, de comment tu t'es retrouvé du processus créatif, etc. On va en parler tout de suite. Mais avant ça, je voulais faire un point sur ce fameux moi de l'imaginaire, donc, avec Léna. En fait, depuis 2017, il y a une association collective d'éditeurs qui a mis en place donc le Moi de l'imaginaire. C'est une espèce de grande fête dédiée aux littératures de l'imaginaire, à la science-fiction et tous les sous-genres qui viennent la nuancer. Donc, l'idée, c'est de promouvoir l'imaginaire en librairie à travers de plusieurs sorties de BD, des nouveautés, etc. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette initiative. Est-ce que vous avez l'impression que la littérature de l'imaginaire est trop mise à l'écart et que, du coup, ce Moi de l'imaginaire vient à point ou pas ? Lise, par exemple. Moi, je trouve que ça vient à point, parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée du roman graphique, et puis même le paysage en général dans la bande dessinée a vachement changé sur les dix dernières années. D'abord, on a ouvert un plus large public, plus de femmes lisent de la BD, plus de jeunes aussi avec le manga qui est arrivé en force. Et finalement, tout ce qui est un peu fantaisie, fantastique ou imaginaire est mis au second degré. Comme ça, avant, on avait ça très en avant-plan. Il y a plutôt 20, on va dire 30 ans. C'était quand même plus ça. Donc moi, je trouve ça bien qu'on remette un petit peu en avant pour ne pas oublier ce genre-là, qui est riche et qui est finalement très ouvert à plein de monde, quoi. Donc à plein de lecteurs de tout âge, quoi. Didier ? Moi, je trouve ça très très bien, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, tout ce qui peut promouvoir la bande dessinée, que ce soit aussi bien de la BD qui va parler de la société ou de toute façon, c'est toujours bien d'en parler de la bande dessinée, j'ai envie de dire. En tant qu'auteur, ça me va. En plus, en tant qu'auteur qui travaille sur des mondes imaginaires, ça me va encore plus, c'est sûr. Après, c'est vrai que la bande dessinée, c'est un art populaire qui n'existe que s'il est consommé. Donc il faut le faire exister, il faut le promouvoir pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il y ait des bandes dessinées qui marchent et qu'il y ait des auteurs qui ont envie de continuer, voilà. Puis après, ce qui est bien aussi, c'est que les époques changent et tout change avec. C'est-à-dire, la fantaisie, la science-fiction d'il y a 50 ans n'est pas la même de celle d'aujourd'hui, tout ça. Donc c'est bien aussi de montrer qu'elle évolue. Et pour ça, il faut aussi la promouvoir. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc, toi ? Moi, il y a un truc qui me surprend toujours, c'est à quel point les nouveaux publics qui arrivent en bande dessinée peuvent être influencés par des courants. Et c'est vrai que mon gamin, il ne lit pratiquement que des mangas. Alors que je suis auteur de BD, qu'il aime les BD et qu'il y en a plein dans la maison. Et qu'il a envie de lire que ça. Je ne dis pas que c'est mal. Moi, j'en ai lu et j'ai adoré. Mais du coup, j'ai des goûts éclectiques par rapport à tel ou tel style de BD. Et je dis des tas d'autres choses. Et par exemple, dans le cinéma, ça ne marche pas comme ça. Dans le cinéma, il y a toujours du fantastique. Il y a toujours plein de choses. À partir du moment où il y a un genre différent qui arrive, le public trouve un public qui ensuite se fond avec le reste. Ce style se fond avec le reste. Donc, on fait toujours dans le cinéma, du cinéma d'art et d'essai, du fantastique, d'intimisme. On fait des tas de choses très différentes. Et dans la bande dessinée, on a l'impression... Enfin, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est les lecteurs qui, du coup, sont les chefs. Ils achètent. Donc, du coup, les éditeurs leur donnent ça. Et nous, on est obligés, peut-être, derrière, de faire preuve de plus d'imagination en disant « Ne nous oubliez pas. On aimerait bien faire cette bande dessinée. » Et puis, le public a peut-être aussi envie d'en lire. Donc, oui, c'est bien de faire ce genre de trucs pour ne pas... Ne nous oubliez pas. N'oublions pas la BD d'Aventure. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai au cinéma, en séries, etc. Le style fantasy, la science-fiction, ça a le vent en poupe. On voit Dune, par exemple. Je veux dire, on a vraiment des histoires qui fonctionnent et qui cartonnent même. Et je trouve que, ouais, la bande dessinée est peut-être un peu à mettre en phase avec ça. Ça serait chouette que... Dans la BD et le cinéma, il n'y a pas que du bon non plus. Il y a des trucs qui sortent au cinéma qui sont... Qui veulent faire juste du poignon avec des scénarios débiles. Mais il y a aussi de très bonnes choses. Et en bande dessinée, c'est pareil. C'est pas... Parce que là, je vais te parler du Conan. Et le Conan a une très, très mauvaise image depuis très, très longtemps. Ça, les fantasy pures et dures comme Conan. Et si on... Enfin, on peut faire une bande dessinée comme ça en écrivant un bon scénario, en trouvant de bonnes idées, en faisant de très bons dialogues, en faisant vraiment vivre les personnages et pas juste en racontant une histoire bourrée, une histoire de montrer les batailles sanglantes et les poursuites. Et puis, point de bord. Non, mais en plus, Conan, on en parlait tout à l'heure, il y a trois livres de nouvelles. Et en fait, il y a de tout dans ces nouvelles. Il y a vraiment... C'est vrai qu'il y a un schéma très répétitif où c'est Conan qui, au début, doit se battre et en fait, il déglingue tous les ennemis et puis machin. Mais il y en a où il y a vraiment une grosse dimension derrière. Et puis, c'est beau. Il y a même des adaptations de mythologie, de... La première histoire de Conan, celle dont je parlais tout à l'heure, le phoenix épée, elle commence avec Conan vieux qui est assis à son bureau et qui écrit... Enfin, qui dessine une carte de son monde. Enfin, une carte maritime des bords de côtes. Et il est très bien expliqué qu'il parle 8 langues, au moins 8 langues sans accent, et qu'il est capable d'être meilleur cartographe que tous les cartographes de son royaume. Donc, du coup, il est déjà d'emblée, dans les premières phrases, décrit pas comme un bourrin qui ne pense qu'à une seule chose, c'est se battre et picoler. C'est quelqu'un qui a appris et qui n'est pas la moitié d'un idiot. Et de temps en temps, dans certaines histoires, dont à la fin de la mienne, il y a un passage qui frise la philosophie communiste où il parle des gens dans son pays qui ne laisseraient jamais crever de faim qui que ce soit et du monde civilisé dans lequel on gaspille et on agit parfois de façon totalement stupide. Et moi, je me demandais... Du coup, là, on va parler de science-fiction, de fantasy, mais pas que, mais c'est quoi votre histoire avec la science-fiction, le fantasy ? Ça commence où, en fait ? Waouh ! Waouh ! Grosse question. Je savais qu'on allait prendre le temps. Comment on a découvert ça, c'est ça ? Ouais ! C'est quoi les prémices de ce qui vous a fait tomber dedans ? Parce qu'on en a parlé en Goulême, vous me disiez tous les deux, mais on est des geeks, donc ça vient d'ouf. Oui, il y a beaucoup de... Ce sont des chocs successifs qu'on se prend comme ça quand on est gamin, parce qu'on reçoit justement l'imaginaire, le visuel, les histoires. Quand il y a un très bon scénario, c'est évidemment encore plus marquant, en pleine face, quoi. Je vais dire des choses, mais dans le désordre total, parce que pour moi, la science-fiction, on parle de bande dessinée, mais ça ne peut pas être que la bande dessinée, bien sûr, parce que le cinéma, les séries télé, toutes ces choses-là, évidemment, c'est un tout. Moi, si je dois comme ça me dire quels sont les uppercuts que je me suis pris, il y a la planète des singes, voilà, ça m'a vraiment waouh. Il y a le film Métal Hurlant, qui est un film qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'il n'est pas terrible, mais bon, il m'a marqué. Et puis, en bande dessinée, il y a Valérian, bien sûr, parce que c'est… Voilà, mais après, quand on voit tout ça, c'est… Valérian, par exemple, pour moi, c'est de la science-fiction, mais c'est pas que de la science-fiction, c'est de l'anticipation, parce qu'il y a plusieurs courants, évidemment, là-dedans. Mais c'est très, très intelligent. C'est fait de manière très intelligente. Comment ne pas parler de Star Wars, bien sûr, parce que, voilà, quand on va au cinéma et puis que j'ai une dizaine d'années et que je me retrouve devant Dark Vador qui dit à lui que je suis ton père, voilà, il y en a, je m'en remets toujours pas, quoi. Moi, c'est le coucher de soleil sur Tatooine avec les deux soleils. Et la musique, voilà. Non, mais voilà, il y a des choses comme ça qui marquent. Mais aussi, il y a d'autres choses. Moi, j'ai adoré Planète Interdite. Voilà. Ah oui, Robin le robot. Voilà, c'est des vieux trucs. Il y a un charme fou, là-dedans. Voilà, et puis après, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Il y a avec moi qui en parlerai en plus. Mais voilà. Et puis, à un moment donné, c'est toujours pareil. Je pense qu'on doit tous fonctionner un peu comme ça, ceux qui créent. Ça, c'est le moment où on fait l'éponge. C'est le moment où on reçoit. Mais à un moment donné, ça suffit pas. Il faut que ça ressorte. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça ressorte. Il faut digérer le truc. Donc, à un moment donné, il y en a, ça va ressortir. Ils ont une caméra, ils vont faire un film avec des Playmobil, j'en sais rien, ou c'est leur pote. Et puis, ils vont faire leur Star Wars ou leur... Moi, je l'ai fait avec du dessin, avec du papier. Et puis, je me suis mis à dessiner ces choses-là. En fait, c'est pas forcément... C'est presque... C'est créé pour prolonger le plaisir. Donc, c'est comme ça, par rapport à la question que tu posais. C'est comme ça que les choses s'installent. Et à un moment donné, ça finit par germer. Et ça fait un terreau à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, de toutes ces histoires, il va y avoir des combinaisons qui vont se faire. Et puis, qui vont faire notre imagination. Et à un moment donné, on va nous-mêmes sortir nos histoires, nos imaginations. Avec notre imagination. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'on grandit. On mûrit. On vit des choses. Et on a aussi envie de dire des choses. Et la science-fiction, alors... La science-fiction, on voit toujours qu'on peut parler de la société, des choses. Mais la fantaisie aussi. Beaucoup même. Tout à l'heure, tu parlais de la vision de Conan. Qui avait des côtés un peu philosophiques. Voilà. Je pense que Howard avait peut-être des choses à dire aussi. Voilà. Donc, après, il y a tout ça. C'est comme ça que la science-fiction s'installe, entre autres. Toi, Liz, c'est quoi tes influences ? Ben, moi, c'est... C'est ce qu'on disait. En fait, il y a une... Une toute petite passerelle entre le cinéma et la BD. Moi, j'ai commencé... Je regardais... Ça m'a fait un vrai choc. J'étais gamine. J'ai vu Dark Crystal. Pour la première fois au cinéma. Avec ses marionnettes. Avec ce monde d'Eric Fantasy. Qui est... Mais richissime. Grâce à Wendy et Brian Prude. Et ensuite, ils l'ont adapté, là, sur Netflix. Oui. Avec... Tu l'as vu ? Voilà. Et c'est juste merveilleux. Ça t'a fait quoi ? Nostalgique ? T'as trouvé ça cool ? Ouais, il y avait un côté très nostalgique. Un côté de... Enfin, ils l'ont fait. Parce que moi, j'attendais ça vraiment. On savait. Ça faisait 20 ans qu'on attendait qu'il fasse ça. Et tous les fans étaient, là, à gratter, là, sur la table. Donc ça, c'est vrai que c'était... C'était fabuleux quand t'es sorti. Puis ça a été... C'est un petit chef-d'oeuvre. Ça a été extrêmement bien fait. Ça a été bien respecté par Lisa Hanson. Et puis, ça a été adapté par un Français aussi. Tu sais qu'il y a quand même un truc avec Dark Crystal. Je pense que les gens dans mon chat sont en train de... Malheureusement, en fait, on n'a pas le bon chat d'afficher. Ah, d'accord. Mais moi, je l'ai sous les yeux. Mais il y a des gens dans mon chat qui disent, mais en fait, c'est un traumatisme. Il y en a qui avaient peur de Dark Crystal. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que c'était du tout public. Mais à l'époque, on censurait pas comme aujourd'hui. Et c'est vrai que les Scarsex... Mais il y a des trucs que tu regardes aujourd'hui et tu te dis, mais attends, ça, c'est vraiment... J'ai regardé ça, j'avais 8 ans. Mais c'était trop intéressant. Et à l'époque, il y avait aussi les Gremlins qui sortaient ça. Les Gremlins ont fait peur. Ça faisait peur à des générations. J'en ai parlé hier ou avant-hier en live, justement, des Gremlins. Je disais, moi, j'adore les Gremlins. Je suis hyper fan et tout le monde disait, mais non, mais ça fait trop peur. Gizmo, il fait super peur. Moi, j'adore. Et puis même Iti. Il est trop mignon. Il faut voir la tête d'Iti quand même. Il faisait très, très peur quand même. Le début du trauma, en fait. Ça vient de là. Mais c'était une autre époque. Mais c'est vrai qu'après, ça n'empêche pas que ces univers sont très, très riches. Et voilà. Donc moi, je suis tombée là-dedans. Et puis après, la BD, j'y suis arrivée par la quête de l'oiseau du temps. Moi, c'est vrai que ça, ça a été waouh. Vraiment, la BD d'aventure, ça a fini de me convaincre que c'était le genre qui me plaisait vraiment. Et pareil, j'étais toute jeune. J'ai trouvé ça dans la bibliothèque de mon père. Et je n'ai plus lâché après. J'ai vraiment adoré cette héroïne. Et puis bon, voilà, ça a été un vrai waouh, quoi. Didi voulait intervenir ? Non, non, non. Non, 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 ça va. Ouais, ouais, ouais. Ouais ? Non, c'était par rapport aux frayeurs que peuvent... Enfin, ceux qui ont été traumatisés par l'Iskerxes dans Dark Crystal ou les... Au gras, au gras. Au gras, pas de jeu. Ouais, oui, c'est ça. C'est génial. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas cette appréhension de faire peur aux enfants. Et ça, je le regrette aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage. Moi, ce que j'aime dans les mondes imaginaires, entre autres, c'est que c'est un tour de manège qui doit être fait de manière intelligente, mais il nous faut de l'émotion aussi. Et l'émotion, ça peut être la joie, mais ça peut être aussi la peur. Et je trouve que c'est important d'avoir toutes ces émotions. Il y a toujours ce côté comme si on était tous en sucre ou en porcelaine. Il ne faut pas faire peur, il ne faut pas faire... Et je trouve ça dommage. J'estime qu'il faut que les enfants, entre autres, soient confrontés à la peur, la vraie peur. Pas le traumatisme, la peur. Après, il y a évidemment une frontière. La peur se matérialise par le grimace dans le milkshake, dans le mixeur. Mais ça, c'est bien. Et je repense juste à une chose, je vais jouer à Monsieur Cinéma. Donc, c'est Walt Disney, quand il a fait son premier film, en l'occurrence Blanche-Neige, il a voulu que les gamins aient peur. Et ça a vachement bien marché. Et ça a très bien marché. Les gamins ont eu très très peur. La forêt, la scène de la forêt avec Blanche-Neige, les arbres... La sorcière ! Les gamins ont été traumatisés. Mais il a tenu à ça. Parce qu'il a dit, je veux... Traumatiser les enfants ! Qu'il y ait un vrai... Mais les contes pour enfants, ça fait peur. Et c'est fait pour éduquer. Justement, la peur du loup, il ne faut pas sortir. C'est aussi pour protéger l'enfant. Ce qu'il voulait, c'est que le film ait une consistance. Et ça, ça compte beaucoup. Aujourd'hui, le curseur n'est pas placé au même endroit. On ne veut pas choquer. Et le problème, c'est qu'en ne voulant pas choquer, on aseptise tout, y compris le propos. Et c'est là où nous, en tant qu'artistes, ça ne va pas. Et quand on commence à parler même des fois d'auto-censure par rapport à ce curseur quand certains n'osent pas pousser... Moi, là, je ne suis pas content. Il faut jouer avec la fascination. La fascination du gamin qui a envie d'en voir plus. Mais justement, tu lui montres juste ce qu'il faut pour que ça lui mette les jetons, mais pas trop. Ça marche vachement bien dans Alien. Alien, tu ne vois pas le monstre. C'est ça qui fait flouquer. Par contre, c'est l'imaginaire qui prend le pas. Et du coup, on se fait encore plus peur. Parce que là, c'est nous-mêmes qui allons face à nos démons. C'est l'un desquels tu vois le monstre dès le début. Je me suis fait le dernier voyage du... Ah, le truc sur Dracula, là. Le bateau qui amène Dracula de Roumanie jusqu'à Londres. Le dernier voyage. Le Tchad va l'avoir, je pense. Oui, c'est comme il s'appelle ce bateau. Eh bien, on voit Dracula dès le début. On le voit quasiment entièrement. On n'est pas surpris. Deméter. Oui, Deméter, voilà. Merci. En plus, on connaît l'histoire. Donc, il n'y a absolument aucune surprise. Même si les personnages sont à peu près intéressants, c'est mal fichu. Et voilà. Tu te dis, il y a une tripotée de gars qui bossent sur un film. Ils ont des moyens monstrueux. Visuellement, en plus, c'est super beau. Alors, c'est vraiment impeccable. Mais, voilà. Il n'y en a pas un qui s'est mis au milieu en disant Oh, les gars, là. On montre trop. Alors, c'est mal ficelé. On ne va pas y croire. Cette histoire de perdre un peu l'âme du truc parce que tu enlèves toute la peur, je la comprends. Alors, je vais faire un parallèle par rapport à Twitch et par rapport aux jeux vidéo. Moi, j'adore la licence de jeux vidéo Animal Crossing. C'est une licence... La régie se marre. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est une licence que j'adore. J'y joue depuis le premier sur Gamecube. C'est mon jeu préféré, etc. Ils en ont ressorti un en 2020 de Animal Crossing. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que dans Animal Crossing, les habitants, en fait, le but du jeu, c'est qu'on arrive dans une ville et puis, en fait, on n'a pas de maison. On est littéralement SDF. En fait, ils ne te le disent pas comme ça, mais c'est le cas. Et du coup, tu dois vendre des trucs, aider les habitants pour essayer d'avoir une maison, la décorer, etc. Bref. Et en fait, dans le dernier Animal Crossing, ils ont enlevé tout ce qui faisait, selon moi, la saveur du jeu. Parce que quand j'étais petite, on se faisait défoncer par des habitants qui étaient vraiment en colère contre toi. Parce qu'en fait, il y avait des habitants qui avaient des caractères. Genre, il y avait l'habitant un peu chou et gentil, etc. Et puis, il y en avait qui étaient hyper bougons et grognons et qui disaient genre, c'est toi, l'avortant de la portée, là. Tu me fais tellement de la peine. Tiens, prends ce meuble-là pour décorer chez toi. Tu vis dans une tanière et tout. T'as pas honte ? Vraiment, les habitants étaient horribles. Et si tu quittais le jeu sans sauvegarder, parce que l'essence du jeu, c'est en fait, le jeu passe en temps réel. C'est-à-dire qu'il est midi chez toi et il est midi aussi dans le jeu. Et en fait, si tu quittes sans sauvegarder, il y a un personnage qui est incarné par une taupe qui arrive devant chez toi à la prochaine fois où tu relanceras le jeu et qui te défonce parce que tu n'as pas sauvegardé. Et parfois, il te faisait même recopier des lignes sur la déesse. Je marquais ça. Je ne dois pas quitter sans sauvegarder et tout. Et en fait, ça a traumatisé des enfants. Et cet Animal Crossing qu'ils ont sorti en eux, c'est vrai. On n'a pas les mêmes traumatismes. Et cet Animal Crossing qui est sorti en 2020, ils ont enlevé tout ça. Et du coup, je trouve que le jeu est d'un chiant. Oui, mais il y avait des conséquences. C'est ça qui était bien. Tu avais peur parce qu'il y avait des conséquences à tes actes. Si tu ne faisais pas ça ou ça, il y avait des conséquences négatives. Et ça, c'est apprendre. Je vous jure, j'avais peur. J'en pleurais quand mes parents me forçaient à éteindre la déesse et que je ne pouvais pas sauvegarder. Donc voilà, il y a vraiment des gens qui ont été trop mal. Mais bon, ça m'a fait penser à ça. C'était juste une petite anecdote. Pour reprendre le cœur du sujet, les processus créatifs de la science-fiction et de la fantasy, ça implique la création d'un univers, parfois de mythologie, tout un lore en fait. C'est quoi la différence pour vous entre la science-fiction et la fantasy ? La fantasy, c'est plutôt médiéval. C'est médiéval imaginaire comme de fait. La science-fiction, c'est vrai que dans la science-fiction, il y a plusieurs... Il y a le space opéra, il y a le fantastique, il y a plein de choses. Mais c'est plutôt... Ouais, c'est vrai que... La fantasy, ça fait partie de la science-fiction. La science-fiction, c'est un terme très global. Oui, c'est ça. Dans les deux cas, fantasy ou science-fiction, c'est des termes assez généraux. Mais en fait, on y met un peu tous les ingrédients qu'on veut. Nous, par exemple, dans UCC Dolores, on est très marqués par le western, clairement. Oui. Ça se voit visuellement, parce que l'héroïne, elle est avec son cache-poussière, elle a son flingue, on est en plein dedans. Mais même aussi dans la construction du scénario. Qui n'est pas non plus, d'ailleurs, sur le premier sans rappeler non plus les contes pour enfants, avec l'arrivée du loup, là, quand elle est... Ouais, il y a un côté chapeau rouge. En fait, on se permet un peu ce qu'on veut, c'est ça qui est chouette dans la BD, c'est qu'au niveau du scénario, on n'est pas obligé de rester bloqué dans un genre, on peut l'enrichir avec d'autres. Il n'y a pas de règles à ne pas transgresser parce que c'est mal, quoi. Pour moi, c'est la même chose. La fantasy et la science-fiction, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas le même habillage. C'est-à-dire que quand on dit, déjà, science-fiction, il y a le mot science. Ce n'est pas anodin. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir fatalement, à un moment donné, ou un autre, un peu de technologie, quelque part. Et j'ai presque envie de dire que dans l'Héroïque Fantasy, ce ne serait pas forcément de la technologie, mais ça sera d'autres forces, qui peuvent être la magie, ou le muscle, le P, le P, le... Tu peux faire l'Héroïque Fantasy dans le futur. Oui, complètement. Mad Max, c'est du steampunk et l'Héroïque Fantasy... Et quand on voit Star Wars, pour moi, Star Wars, c'est exactement les deux. On a les épées. On a, on peut dire, une sorte de Merlin. Kenobi, c'est... Si on veut, c'est ça. Les Jedi, c'est des chevaliers. En plus, sur Tatooine, c'est de la science-fiction dans le passé. C'est tout Crowell, c'est rouillé, c'est une technologie qui date déjà d'il y a un moment. Donc, finalement, et en plus, et en plus, dans Star Wars, ça ne commence pas... Ça s'est passé il y a longtemps. Ce n'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Alors, dans la fantasy, on évoque le passé. Et dans la science-fiction, on évoque le futur. Et dans Star Wars, il brouille les pistes. Oui. En évoquant un space opéra qui se passerait dans le passé. Donc, finalement, j'ai envie de dire que c'est plus ou moins la même chose. C'est juste l'habillage qui est différent. Après, il peut y avoir des mécanismes un petit peu différents aussi. C'est sûr que si on veut raconter telle histoire ou telle histoire, on va préférer plutôt aller vers un côté science-fiction ou un côté fantasy. Voilà. Mais ce qui, pour moi, le choix qui doit être fait, c'est un choix essentiellement par rapport aux propos. Voilà. Qu'est-ce qui va servir le mieux, le propos ? Voilà. Nous, on est dans une histoire qui met en avant de la survie. Donc, c'est clairement un ouestien. Parce que là, on a les grands espaces. On a le fait que plus les espaces sont grands, larges, moins il est possible d'y mettre des lois, des règles avec un maintien de l'ordre. Donc, c'est un petit peu... L'univers, il est immense. D'ailleurs, là, dans le dernier tome de UCC Dolores, ils sont coincés sur une planète parce que, justement, l'environnement veut que le vaisseau est endommagé et du coup, ils ne peuvent pas partir. Et c'est une toute nouvelle planète avec des décors hyper particuliers et propres. Là, on parle d'écologie et surtout des conséquences. C'est-à-dire que... Mais là, c'est autre chose. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure, oui. Pour moi, voilà. C'est la fantaisie. Pour venir recentrer le truc, la fantaisie et la science-fiction, c'est plus ou moins la même chose. Ce n'est pas le même habillage. Et parce que ce n'est pas le même habillage, il y en aura un qui sera peut-être plus adéquat pour un certain propos et l'autre pour un autre propos. Pour moi, c'est ça. Oui, voilà. On prend à droite, à gauche pour se faire plaisir, pour se créer un univers qui ait sa cohérence et dans lequel tu puisses... Il n'y a plus le space opéra, le ceci, le cela. Depuis tant, on a eu l'occasion de créer des univers dans lesquels on pouvait mettre de la technologie dans un univers niaïssant ou faire du steampunk. Maintenant, on peut créer son propre univers. Ça ne déroute pas tellement les gens, au contraire. Les gens sont du coup demandeurs d'une certaine originalité ou alors d'un côté très puriste dans certains domaines. Mais tout à l'heure, quand on parlait de nos influences, moi, quand j'étais gamin, il y avait une émission qui s'appelait... Paris ? Non, oui, aussi, oui. C'était l'Avenir du futur. Oui, c'était pareil. C'était avant. Tous les lundis soirs, un film de science-fiction, un film fantastique. Et je me rappelle que le lendemain à la récré, tous ceux qui avaient eu la chance d'avoir pu voir le film le lundi soir se racontaient... Ah, c'était le psy, ça ? Dernier Survivant et le Charlton Heston ou ce genre de truc. Et c'était trop cool. Et on était excessivement demandeurs. Et à l'époque, les films de science-fiction n'avaient pas non plus des budgets énormes. Donc, du coup, les trucages étaient faits avec deux bouts de ficelle. Les maquillages étaient mauvais. Mais pour nous, c'était hallucinant. Et tu revois ça aujourd'hui ? Ah oui, ok. Oui, ça pique un peu les yeux. Il y a eu du polystyrène, mais avec beaucoup de talent. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais en vrai, ça a un côté, ça a un charme. Ah oui. Et le truc qui a apporté vraiment un tournant dans la qualité, c'est Star Wars. Quand Star Wars est arrivé, on s'est dit... Wow ! Avant, on avait Centre Terre, c'était le continent. On avait Flash Gordon. Et c'était tout pourri. Les vaisseaux étaient accrochés à une ficelle. Ça se voyait. Ils se baladaient comme ça, avec de la fumée tigarette derrière. Et quand Star Wars est arrivé, visuellement, ça a été une grosse révolution. Et là, les studios se sont dit, oui, on peut faire de la science-fiction. Ça va nous rapporter un pognon monstrueux. Et en y mettant les moyens, on aura des trucs qui seront super chouettes. C'est comme ça qu'Alien, après, est arrivé. Et nous, justement, je finis juste avec ça, c'est que ces influences, cette espèce de frustration qu'on avait de voir des films qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité, qui t'apportaient ce que tu voulais, mais pas visuellement non plus au top. Moi, je sais que ça m'a donné énormément envie de dessiner. Et pour en finir avec ça, la fantasy, il y avait une série qui passait aussi mercredi après-midi, et qui s'appelait le roi des Celtes. Et ça racontait l'histoire du roi Arthur en tant que chef de guerre à Celtes. Et comme il y avait un épisode toutes les semaines, donc du coup, moi, j'étais demandeur et j'ai commencé à dessiner pour raconter ce qui se passait entre chaque épisode. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières BD. C'est un 1, c'est un 2. J'ai dessiné le roi des Celtes pour, pour moi, me contenter ce manque. Tant que je le dessinais, tant que je racontais des histoires qui veulent tripettes, parce que c'était dessiné avec des bâtons. Le personnage était d'une raideur, je t'imagine, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'est cette frustration, moi, qui m'a donné envie de raconter des histoires, et de pouvoir offrir ces histoires aux gens et puis surtout à moi. Mais la frustration, c'est un des plus gros moteurs. L'ennui et la frustration, c'est extrêmement, extrêmement important. Je pense qu'il n'y a aucune création possible sans ça. Je le pense vraiment. L'ennui est un sentiment, on va dire, qui est assez insupportable. Et parce qu'il est insupportable, il faut qu'on trouve des moyens. Or, si on s'ennuie, c'est qu'on n'en a pas les moyens. C'est qu'il n'y a rien autour de nous. Donc, il faut aller chercher ces moyens en soi. Et le seul moyen de se mater un film quand on n'a pas un écran devant soi, c'est de le faire son film. Donc, c'est de le dessiner ou de le jouer avec des copains. Des enfants qui ne s'ennuient pas ne vont jamais jouer. Ils ne vont jamais jouer, je ne sais pas moi, au cow-boy, ou un truc maintenant, je n'en sais rien. Moi, c'est vrai, j'allais dans mon jardin et je fabriquais des décors. Après, ça lui met de la maison des hobbits. Et pour ça, il faut s'emmerder. Oui, moi aussi, je fais ça. Je suis unique en plus. Alors, du coup, le seul moyen de t'amuser, c'est de faire ça. C'est de t'imaginer des trucs qui n'existent pas. Parce que sinon, tu es tout le temps toute seule. C'est vraiment la loose. Et après, l'autre truc aussi, c'est que dans la création, parce que là, on parle de fantastique, de science-fiction, ce qui est très, très, très important, souvent, c'est une question qu'on nous pose, c'est mais votre imagination, etc. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Ce qui est important, c'est de prendre la réalité et juste de la déformer, juste de lui donner un autre accent, de la tordre. Mais il faut surtout rester très proche de la réalité, parce que sinon, on n'est pas crédible. Or, un univers imaginaire pas crédible, personne ne va pouvoir rentrer dedans. En gros, par exemple, si demain, Musbou va dessiner un truc d'heroic fantasy qui se passe dans un endroit qui serait avec un climat méditerranéen, il va devoir dessiner des maisons qui fonctionnent avec ce type de climat. C'est sûr. Il ne pourra pas faire des toits en pente comme ça, parce que ça ne va pas marcher. Et les lecteurs ne sont ni maçons, mais ils vont le ressentir. Il faudra qu'il y ait une résonance avec la réalité. Moi, j'ai fait ça avec De Cap et Le Croix et j'ai continué. Comme je bosse en couleur directe, moi, si je n'ai pas une attache à la réalité pour que le lecteur soit plongé dans l'univers que j'ai imaginé, il faut que les ciels soient, même s'ils sont roses dans De Cap et Le Croix, dans Conan, ils ne le sont pas, mais il faut vraiment qu'on soit plongé dans un univers où on se dit, oui, c'est crédible. Et au niveau des dialogues, c'est pareil. Je les imagine, les dialogues, en me disant les guests, ils parlent, ils parlent comme ça. Des fois, on entend leur voix aussi. Ça ne va pas juste être informatif. On fait un peu comme un jeu d'acteur avec les personnages. Ça ne sera pas que informatif au niveau du dialogue, ça sera aussi intéressant, parce que ça va forger la psychologie du personnage et on va s'y attacher en se disant, celui-là et celui-là, ils ne parlent pas de la même façon, ce ne sont pas les mêmes, et du coup, leurs interactions sont intéressantes. Et des fois, ça oriente aussi la narration. Ça oriente l'histoire. Des fois, moi, je me perds sur des pages de dialogue, il faut que je m'arrête au bout d'un moment, en me disant, bon, là, c'est bon, il fait du blabla. Allez, freine-toi, parce que là, l'histoire, il va falloir commencer. Mais du coup, ça t'amène finalement à un virage en te disant que je n'aurais pas raconté ça si les gars n'avaient pas discuté comme ça sur deux pages, de façon aussi révolte. Bien sûr. D'ailleurs, vous avez empiété une question que j'allais vous poser. En science-fiction, en fantasy, en fait, on découvre des mondes qui sont inconnus, des planètes, des espèces, un nouveau bestiaire, la faune, la flore, tout est nouveau. Enfin, pas tout, mais en tout cas beaucoup que vous créez, de toutes pièces. Comment on fait du coup pour que le lecteur se sente impliqué ? Et donc, c'est ce que vous étiez en train de dire, pour que ça soit crédible, c'est ça ? C'est pas tant que ça, en fait. Je donne un exemple. C'est du Lego, en fait. C'est vraiment du Lego. Si on doit faire un dragon, on va partir peut-être d'un lézard, de quelque chose comme ça, et on va lui mettre des ailes. Et les ailes, ça va être des ailes de chauve-souris. Mais il faut que... Pourquoi ? Parce que les ailes de chauve-souris, on fait leur preuve, ça marche, on vole avec. Après, il faut que... On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas mettre sur un, je sais pas moi, un animal monstrueusement énorme, des ailes de libellules, ça va pas coller. Et puis, il y a aussi l'écosystème. Si, par exemple, je dis, je sais pas moi, marécage, on va penser, si je dis en oiseau et marécage, on va penser échassier. C'est obligé. Parce que... On va adapter la chimère à son écosystème, en fait. En gros, c'est ça. Voilà. Si maintenant, je vais dire, par exemple, froid, neige, on va tout de suite penser fourrure. Si je fous un lézard au milieu, ça va faire bizarre. Donc, ou alors, je vais mettre un lézard à fourrure, je vais essayer de trouver un truc, mais il faut, à un moment donné, être minimum cohérent. Parce que, de toute façon, même la personne avec un, je sais pas, un imaginaire fou ne pourra jamais, jamais, jamais lutter contre des millions, voire des milliards d'années d'évolution de la nature. C'est impossible. Elle a déjà tout inventé. Elle a 100 fois plus d'imagination. Et en plus, elle a une imagination efficace. Parce que ça marche. Si ça n'avait pas marché, ça n'existerait plus. Ces races ne se seraient pas adaptées. Donc, quand il fait chaud, les animaux sont comme ça. Quand il fait froid, ils sont comme ça. Voilà. Et puis, il y a une diversité. Après, il y a de plus en plus d'œuvres qui cassent ces codes, là, dont tu parles. Si on les casse trop, on n'y prend plus. Et ça ne marchera pas. Parce que ce qui compte, c'est quand même, on envoie quand même un ballon au lecteur. Il faut qu'il puisse le capter, ce ballon. Il faut qu'il puisse dire, j'y crois. Voilà. Si on lui envoie un truc totalement délire, à un moment donné, ça ne va pas prendre. On peut mettre une planète avec des rochers avatars qui volent. On peut faire ça. Mais à l'intérieur, dans la forêt, la faune, la flore, tout ça, elle est cohérente. Il y a un truc qui m'énerve dans le cinéma. C'est des films de super-héros en ce moment. Les mecs se balancent des coups de poing, ils traversent des immeubles, ils n'ont pas une égratignure. Et même leurs costards ne sont pas abîmés. À part celui de Spider-Man qui, systématiquement, finit un lambeau. Les autres, ça va. Et Iron Man aussi. Chez DC Comics, par exemple, ça, c'est des spécialistes. T'as Aquaman qui va traverser un immeuble, carrément, 8 étages, il traverse tout le béton, il arrive de l'autre côté, et il va continuer à se mettre des pelles contre le mec. Moi, chaque fois, je croise moi un mur. Le mec, en face, se dit au bout d'un, mais à quoi ça sert que je fais ton coup de poing de la vigueur ? Il vient de traverser un immeuble de 8 étages, il n'a pas une seule égratignure. Non, du coup, tu n'y crois pas à ça. La licence Fast & Furious. Les mecs, mais... Tu te prends le centième de ça sur l'autoroute, t'es mort. T'es mort. Il y a des flics qui posent des barrages. T'y crois plus à cet univers depuis très longtemps à cause de ça. Alors, certes, les adolescents boutonneux qui veulent du grand spectacle vont trouver ça cool, mais au bout d'un moment, voilà, tu décroches. C'est juste plus réaliste. Et les scénaristes, des fois, dans ce genre de choses, ça pourrait être bien, même si c'est basique comme narration au niveau des cascades, voilà. Mais un tout petit peu de réalisme, de temps en temps, ça servirait vachement. On finirait par y croire. Les mecs de chez l'ici qui se mettent des pelles et qui n'ont jamais un bleu et qui, le lendemain matin, n'ont pas une dent pétée et pas un cocard. Non, ça va, c'est bon. Ça laisse de la place à l'empathie. Oui. Lise, tu veux l'ajouter à quelque chose ? En fait, c'est le vrai travail du concept artiste, comme on le fait dans le cinéma. Si vous prenez les art-books qu'il y a, par exemple, sur Star Wars, où on voit tout le travail de recherche de cimer, des montures pour voir quelles montures ils vont prendre, dans quel écosystème ça va se déplacer. C'est ça qui va rendre crédible. Et après, pour moi, en tant que coloriste, ce qui me permet aussi de plonger, finalement, inconsciemment, le lecteur dans l'univers, c'est d'admettre le temps qui passe. Donc, en gros, le soleil se lève, on est en mise de journée, ça se couche. On le cale aussi en fonction des temps forts. Par exemple, s'il y a un moment assez dramatique, on va être dans des ambiances lourdes, sombres ou rouges, parce qu'il y a ces codes colorés qui rentrent en compte. Et puis après, il y a un petit peu comme la musique dans un film, tout le travail hors-champ, hors-caméra, c'est-à-dire, il peut y avoir des petites lumières qui contre-éclairent sur le côté de la case et ça montre qu'il y a peut-être quelque chose à côté qui se passe dans une certaine scène aussi. Dans UCC Dolorès, il y avait tout l'écosystème qui se réveillait à la nuit tombée ou au lever du jour pour la phosphorescence. Voilà, comme on peut le voir dans Avatar. Toutes ces petites choses de rien du tout, mais qui permettent en fait inconsciemment de dire « Ah oui, il se passe des choses, c'est vivant en fait, même en dehors du jeu d'acteur qui se passe entre les personnages et l'histoire qui se déroule. » D'ailleurs, tu parles de personnages justement. Dans vos œuvres, la figure du héros, elle est hyper importante. Est-ce qu'il y a une différence de traitement du personnage selon le genre ou c'est juste l'environnement qui diffère mais le personnage, il évolue dans tous les cas comme vous l'avez pensé ? Moi, je fonctionne comme un gamin, donc j'ai envie de raconter ça. Je vois le personnage, je le prends et je le suis. Les personnages, en fait, on les crée au début par rapport à une histoire, on le voit bien. Comment je peux expliquer ça ? Je suis d'abord un dessinateur. Et sur ECC Dolores, ensemble, on s'est essayé au scénario. Mais quoi qu'il arrive, ce sera du scénario de dessinateur. Parce que je fonctionne comme un dessinateur. Je ne suis pas un scénariste. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas écrire. La preuve, on peut le faire. Tu le penses en images et pas forcément en texte au premier abord. Je vais avoir des pièces dans ma tête. Super scène, super décor. J'adore ce véhicule. Et je vais faire mon marché comme ça. Et après, je vais essayer de relier ces ingrédients avec mon idée du moment. C'est comme ça que tu construis après le scénario. C'est ça. Après, j'ai aussi envie de raconter des choses. J'ai aussi envie de dire des choses. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas que là pour... On s'amuse, c'est super. Mais on a à un moment donné besoin d'une certaine profondeur. même dans des albums qui pourraient comme ça paraître que du divertissement. On a besoin d'une matière à fond. Et puis donner du sens, en fait, à l'histoire. Et après, à un moment donné, quand c'est top départ, que la machine est lancée, à un moment donné, c'est un petit peu ce que disait Masgood tout à l'heure, les personnages, ils commencent à avoir une certaine autonomie. Ils prennent leur liberté et on les suit. Lui, il a parlé tout à l'heure du dialogue et il les entend parler. Il écrit le dialogue et puis d'un coup, il les suit. C'est vrai qu'à un moment donné, les personnages prennent leur cohérence, leur logique, et on ne peut pas leur faire faire n'importe quoi. Donc là, on en arrive à un moment donné dans l'histoire où il y a certaines choses qui vont arriver, qui tombent sous le sens, mais d'autres ne peuvent pas arriver. J'aurais beau vouloir ça, je ne peux pas le faire. Et puis, je vais raconter une petite anecdote qui est arrivée à Didier. J'ai été témoin de ça, en fait, quand il travaillait sur L'Enfeust. Il avait un vrai attachement aux personnages. Les personnages étaient réels pour lui. Et il y a une scène, j'espère que je ne te parle pas trop, mais c'est senti il y a longtemps, mais bon. Voilà, il y a Nicolette qui meurt. Et là, il était tellement mal, il était triste ce jour-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as ? Il dit, mais je ne sais pas ce que j'ai. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être que tu as l'air triste, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il dit, ben ouais. Je viens de tuer Nicolette. Je viens de tuer Nicolette. Et j'ai pas pu dessiner. De l'extérieur, c'est un peu ce qu'ils ont. Et il n'était pas bien. Il était vraiment pas bien. Bien sûr. Ils nous accompagnent, ces personnages. Et d'ailleurs, ce serait dommage que ce ne soit pour nous que des personnages de papier. On a besoin que le lecteur y croit. Pour le lecteur, ça ne peut pas être des personnages de papier. Alors il ne faut pas que pour nous, ça le soit. C'est normal. On doit transmettre quelque chose. En fait, tu les vis, tu les dessines. C'est très, très, très proche. Je ne sais pas pour Mazou, mais c'est très, très proche du jeu d'enfant. On est là, il est au Big Jim. Et à un moment donné, ce n'est plus du plastique. Ils sont là. Ils vont avoir des aventures. On est un fou. Et bien, il y a un côté très, très adolescent, très, très gamin là-dedans. Ça ne veut pas... Voilà, c'est un moteur. C'est important. Moi, je sais que j'ai besoin d'y croire. C'est bon, ça ne marche pas. Ça m'arrive aussi. Quand tu t'attaches à des personnages comme ça pendant 20 ans. Bien sûr. À les dessiner. Une fois qu'on a eu fini l'aventure, on avait un site internet sur lequel les fans venaient pour parler des références et tout ça. Et j'ai écrit une lettre d'adieu. J'ai versé ma larme en l'écrivant. Oui, je comprends. Je l'ai relu pareil. Même Alain m'a dit, oh, qu'est-ce que tu écris bien. C'est des personnages avec lesquels on a été. Je les ai dessinés. Ils ont évolué. Tu les as fait vivre, bouger. Quand tu lis que tu relis les aventures, ils existent. Quand tu les abandonnes, c'est un déchirement. C'est bon. Allez, c'est le moment Lorenza. Mon chat, arrête pas de me parler de Lorenza. Lorenza, c'est un personnage que j'ai créé dans un jeu vidéo qui s'appelle GTA RP. Je ne sais pas si vous voyez GTA. C'est un jeu où on incarne un membre de gang et on fait des trucs illégaux. Top go. Voilà, c'est ça. Il y a une version online de ce jeu où on peut créer son propre personnage. On lui donne les caractéristiques physiques et sa personnalité, comment il parle. De toute façon, c'est ma voix. On peut tous se rejoindre dans une espèce de forum géant, mais en jeu vidéo. Et se parler, discuter, faire des interactions. Il y a des gens qui vont faire des prises d'otages. Il y a des gens qui vont faire des braquages. Et puis alors moi, Lorenza était plutôt tranquille. Elle était de la chanson dans son coin et tout. Elle n'était pas trop dans l'illégal. Et puis en fait, j'ai joué avec elle pendant deux semaines très intenses où je jouais du 10 heures par jour avec Lorenza. Je me couchais dans mon téléphone. Je continuais à regarder les lives des autres gens qui eux-mêmes aussi jouaient avec leurs propres personnages. Je regardais des clips de leurs lives. Je regardais des rediffusions. Je ne faisais que ça. Je me levais. J'avais qu'une hâte. C'était de retourner dans le jeu pour rejouer Lorenza. Total immersion. Voilà. Et au bout de deux semaines, c'était le deal, le serveur sur lequel on était fermé. On le savait très bien en fait. Et alors, c'était horrible. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Pareil, quand je lui ai dit au revoir, je me suis dit. Et puis parfois, je me reconnectais sur le serveur pour juste la revoir et repartir du jeu. Et c'est hyper fort comme truc. Et pourtant, c'est juste un personnage de jeu vidéo que j'ai créé. Les avatars. Moi, j'ai joué beaucoup à Dungeons & Dragons à une époque. Je me suis calmé parce que le fait de dessiner a mis mon imaginaire ailleurs. Mais quand tu perdais un personnage dans une aventure, quelle horreur. Tu étais grave traumatisé. T'en voulais au maître du jeu. T'es sûr ? T'as fait 20 ? Il est mort. Vous aviez fait du JDR ? On en avait parlé à Angoulême, non ? Un tout petit peu. On n'est pas des gros joueurs de jeux de rôle. Ne serait-ce que ça prend tellement de temps qu'après, on n'a plus le temps de faire des albums. En tout cas, pour ma part. Moi, j'ai un peu joué. Pas énormément. Mais je connais. Je connais ça. À peine. Ok. Il me semblait qu'on en avait parlé pendant Angoulême. Mais peut-être qu'on devait parler de ça spécifiquement. Et du coup, on est arrivé à ça. Moi, j'aime beaucoup les JDR pour le coup. C'est clair. Juste, on parlait de la création des personnages et du fait de les faire lire et tout ça. Enfin, si je ne le dis pas, je vais le regretter. Vas-y. Parce que moi, Conan, c'est un truc un peu différent. J'ai fait une adaptation d'un personnage que je n'ai pas créé. Oui. Donc, du coup, quand je crée un personnage comme la bande dessinée que j'avais fait avant, aux éditions Delcourt, Le Baron, où là, je m'attaquais à un personnage qui existe, mais qui fait partie de l'affission, dans lequel on peut rajouter plein de trucs. Et je voulais vraiment le montrer comme je le voyais. Là, Conan, j'avais un personnage qui ne m'appartient pas et je me suis dit, il y a des manques. Et c'est problématique parce qu'on rentre dans les pas d'un géant. On devient Robert Howard qui, 90 ans plus tard, se dit, il manque un truc. Si jamais l'éditeur m'avait laissé l'occasion de retravailler ça, j'aurais fait ça comme ça. Donc, on est oublié de se mettre dans cette situation avec respect, bien évidemment. Et là, moi, il me manquait un truc dans le personnage. Je voulais le faire vivre, mais pas comme on le connaît. Conan, en fait, c'est un gars qui ne parle jamais. Il agit. On sait qu'il pense à des trucs. On sait qu'il y a une grosse... Ce n'est pas juste un bourrin. Il est smart quand même. Mais du coup, le problème, c'est que tu ne peux pas montrer ça. Tu ne peux pas montrer que ce n'est pas un bourrin si tu le montres toujours comme ça. Et ça m'ennuyait dès le début. Je me suis dit, si jamais je le vois toujours en train de tenir son épée et puis de rien dire, et puis d'agir, on ne sait pas à quoi il pense. Et je me suis dit, il y a un truc à faire là-dessus. Et c'était son rapport à la violence, moi, que j'avais envie de travailler. Et dès le début et ensuite, juste avant la bataille finale, je me suis mis à le faire penser. Pour qu'on sache exactement ce qui passe dans sa tête quand il n'est pas contre quelqu'un. Pourquoi il est si supérieur aux gens ? Et pourquoi il est violent ? Et pourquoi il se laisse aller à une extrême violence ? Est-ce qu'il a peur de la mort ? Est-ce qu'il a peur de s'en prendre une ? C'est un héros qui ne va pas mourir. Mais quand même, si c'était un vrai héros, un vrai personnage, même si ce gars est le meilleur guerrier du monde, une flèche... Généralement, les héros meurent toujours de flèches. Bourmire... Ça fait crépire, c'est le seul moyen d'avoir. Même Achille y est passé. Oui, voilà. Et là, Conan, moi, je me suis amusé. J'ai rajouté un truc qui n'a pas du tout dans le roman, c'est ça. Son rapport avec... Je suis rentré dans sa tête pour le faire réfléchir, pour savoir à quoi il pense. Quand il a trois piques en face de lui, il les jauge pour les combattre. Et à la fin, pareil. Mais c'est ça. Quand il y a des milliers de piques qui lui arrivent en face, tu peux te dire que le gars est quand même... Pas le malin, quoi. Voilà, il est derrière une palissade, mais... Et alors moi, je me demandais... Parce que Moni, c'est un personnage féminin. Oui. Et Lise, toi, dans quelle mesure tu interviens auprès de Didier pour écrire un personnage féminin comme Moni, justement ? En lui disant qu'elle ne pense pas comme un homme et que ça, elle ne pourrait pas le faire. Et ça, c'est vrai que c'est arrivé, je pense, sur le tome 2 ou 3. Je ne me rappelle plus quel c'était. Mais en tout cas, à un moment, il m'a dit « Bon, Moni, elle va faire ça. » Ah, j'ai dit non. Mais pourquoi ? « Parce que les filles, ça ne fait pas ça. » Il m'a dit « Mais si, mais si ! » T'as plus l'exemple en tête ? Si, je peux le dire. Ah oui ! En fait, je voulais faire un lien étroit entre le vaisseau et Moni. Oui. Et je voulais qu'à un moment donné, Loi Blanche devienne ultra déterminée. Et donc, je voulais faire un rapport à l'animité, à un moment donné. Parce qu'elle, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas se foutre à quoi. Ce n'est pas possible. À part qu'à un moment donné, je voulais qu'elle n'ait pas le choix. Et sur le vaisseau, il y a la flingueuse. Oui. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'une nana qui sort d'un couvent se retrouve sur un vaisseau de guerre, avec une nana à poils dessus. Ça ne va pas ensemble du tout. Oui, mais c'est le cas. C'est celui de Dolorès, du coup. Voilà. Et donc, à un moment donné, ce qui m'intéressait, c'était que le vaisseau, et je voulais qu'il ait une personnalité, pour entrer dans un endroit, il y avait des capteurs qui venaient sur lui. Et la clé, c'était la flingueuse. Or, peu de temps avant, le vaisseau avait tellement été abîmé que la peinture a été rayée. Ça, ça ne marche plus. Elle le comprend. Elle se dépoile. Elle se met devant avec les deux flingues comme ça. Elle se met à la place et tout d'un coup, ça fait la clé. C'est comme si elle avait fabriqué une clé. Elle a dit, une nana, ça ne peut pas être ça. Moi, je ne me mets pas toute nuit. Je ne montre pas mes seins. Allez, on va passer cette porte. Moi, je ne voyais pas ça comme un truc de macho. Elle n'aurait jamais fait ça, ne serait-ce que deux ados et un grand. Donc, elle a changé. Mais elle, elle a dit, ouais, mais là, tu vas trop loin. Ce n'est pas son caractère. Ce n'est pas elle. Les femmes, ce n'est pas toujours. Du coup, je me suis dit, non, mais c'est vrai. Elle a raison. C'est vrai. C'est là où c'est bien d'être deux. Surtout, quand on met en scène un personnage féminin, c'est quand même hyper important qu'il y ait une femme qui puisse te dire des trucs parce que sinon, tu pars dans un truc, je pense, complètement faussé, en fait. Bien sûr. C'était une question qui m'intéressait. Je suis contente que tu aies eu un exemple à me donner. Je me demandais, du coup, alors oui, donc ça, on en a parlé. On parle beaucoup. Didier, puis aussi Lise, au final, vous avez été connue pour votre série L'Enfeust. D'ailleurs, dans le chat, on en parle. Certains en ont fait mention. Face à quel genre de difficultés on se retrouve pour passer de ce genre-là à celui de la science-fiction ? En quelle mesure c'est un challenge de changer comme ça ? Moi, pour moi, enfin, je te laisse la parole après, mais pour moi, le challenge qu'il a eu à faire, c'est pas tant de changer de genre ou de passer en gros de la fantasy à la SF, c'est plutôt de passer de uniquement dessinateur à aussi scénariste et à se faire confiance. Parce qu'en fait, quand on a travaillé comme ça 20 ans avec quelqu'un et qu'on délègue le scénario et qu'on passe aux commandes, eh bien, on a peur de ne pas être à la hauteur, on va être lu dans un autre domaine qu'on ne faisait pas. Enfin, voilà, c'est pas évident. Il y a deux choses. Et lui, je trouvais qu'il ne se faisait pas assez confiance parce que ce que moi, je voyais… C'est bon, pourtant, t'as le temps de réfléchir à ça. T'as pas de public en face. Quand tu réfléchis chez toi, tu peux faire des essais, te dire, tiens… Ouais, mais il refaisait en permanence parce qu'il se faisait pas… En fait, il y a deux choses. Il avait peur de ne pas arriver à ressortir ce qu'il voulait, quoi. Ça, c'est à un autre niveau, mais il y a deux choses. J'approfie là-dessus. C'est vrai que la question, c'est quand, pendant X années, tu as dessiné la même chose tout le temps, à un moment donné, il y a un désir fort de faire autre chose. Ça, c'est un élan. Mais il y a un frein, c'est « ai-je le droit de le faire ? » Ah ouais. C'est ça, le truc. Il y a quelque chose, il y a une espèce de frein, c'est stupide, mais c'est comme ça. Donc, il y a ça. Donc, j'ai refait, 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 refait. Parce qu'à chaque fois, je me dis « mais ça peut être mieux. » Voilà. Ce qui est bien avec l'Enfeust, c'est que quand on faisait quelque chose, on avait un écho du public qui disait « encore ». On en veut encore. Des fois, on faisait des trucs fous et les gens disaient « c'est super, on va encore plus loin ». Donc, il y a ça. Là, sur Dolores, le tome 1, je saute dans le vide. Je ne sais pas où je vais. Donc, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Ça, c'est pas une chose. L'autre chose, c'est après, c'est graphique, au niveau graphisme. Donc là, tu parlais d'un univers heroic fantasy à la science fiction, pour voir ce que tu disais, la question. En fait, le truc, c'est que tout d'un coup, il faut dessiner des vaisseaux, il faut dessiner des immeubles. C'est bizarre, mais toujours pareil. Ma main, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut dessiner un immeuble ? C'est cool, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Il m'a fallu du temps pour que ma main comprenne qu'elle pouvait faire ça aussi. Après, ça devient naturel. C'est une gymnastique, c'est des gestes qui sont différents. Tu as un peu adapté le style graphique à l'univers aussi. Tu as un côté plus fourni, j'ai envie de dire, et plus adulte. Parce que l'enfance, ça reste quand même très grand public, il y a beaucoup d'humour et ça peut toucher les tout jeunes. Dolorès, c'est vrai que j'ai l'impression que même si ça reste tout public, il y a un propos plus adulte avec un univers plus rude. D'ailleurs, vous aviez au début, c'était pas vous qui m'aviez dit que vous aviez pensé UCC Dolorès en humour et puis au final... Au début, c'était totalement gros. La première mouture, au départ, c'était hyper débile. Et j'avais envie d'un truc le plus débile possible. parce que c'est bien le débile aussi. C'est chouette à faire. C'est le côté... Le lâcher prise... Il y a des trucs bien qui se font comme ça. Il faut savoir le faire aussi. Mais voilà, au début, c'était ça. Puis petit à petit, avec le temps, parce que ça a pris des années, quand on va y arriver. Ça a pris une autre direction. Celle qu'elle devait prendre, puis je l'ai suivi, puis voilà. Donc, ok, merci. En fait, comme on part dans tous les sens, du coup, je suis perdue dans mon déroulé d'émission. Mais oui, donc Jean-Luc, pour ta BD de Cap et de Crocs, il y a de nombreux éléments de fantasy. Pourquoi cet attachement-là à la fantasy, enfin au fantasy, et pourquoi tu te sens bien dedans ? À De Cap et le Crocs, c'est un peu particulier. Comme on disait tout à l'heure, qu'on faisait beaucoup de leur rôle. On avait inventé, à force d'avoir tourné autour de La Pelle du Culu, de Donjons et Dragons. On avait créé un univers dans lequel on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Donc, du coup, on avait créé un univers qui était à cheval entre l'huit quatorze, l'huit d'une nuit, suivant qu'on se baladait en Europe. Et on pouvait jouer n'importe quel type de personnage, comme un mousquetaire, comme le chaboté, comme une armure vide, comme le petit chapeau en rouge, ou n'importe quel personnage comme ça de contes de fées ou de légendes. Et on avait créé, en fait, De Cap et le Crocs, ça vient vraiment du jeu de roi. Alain, le scénariste était bête du jeu. Moi, je jouais le rôle du loup. Ah ouais ? Qui ne s'appelait pas vraiment comme ça. Et j'ai un copain qui jouait le rôle du renard, qui était irlandais et pas français. Et quand on a décidé tous les deux de mettre ces personnages en image, on a changé deux ou trois trucs. Le lapin, c'est pareil, c'est Alain qui le jouait en PNJ. Donc on avait les trois et on s'est débrouillé pour qu'il y en ait un qui reste espagnol, l'autre devienne français pour qu'il soit encore plus complémentaire. Il était déjà pas mal dans les aventures. Et que le petit lapin les accompagne et les rejoigne. Donc on a mis déjà énormément d'idées qu'on avait dans le jeu de rôle. On a mélangé tout ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de feuilletonesque, comme les Trois Mousquetaires, où on a inventé le scénario. Au fur et à mesure, on savait où ça allait. Normalement, ça aurait dû faire trois tomes de Cap et le Croo. Puis ça en a fait douze, vingt-dix et plus de tomes après. Mais voilà, c'est tout ce que nous on avait mis en tant qu'horoliste. Les idées stupides de personnages qui se déguisent en pénitent. Alors que c'est un lapin qui fait 30 cm de haut ou 40 cm. Et voilà, c'est tout à fait normal. Ce genre d'idées stupides, comme le gag des perroquets qui me fait toujours hurler de rire. Et les voyages sur la lune, ce genre de choses. Et Alain aussi, qui est quand même le scénariste, il s'est mis au fur et à mesure à relire tous les classiques. Et donc tout Molière. Et puis, en l'autre Bergerac, il s'est aperçu au fur et à mesure qu'il y avait des idées qui lui venaient, des personnages à rajouter. Et qui parfois ont réellement existé. Donc c'est ça. C'est un espèce d'univers foisonnant de plein de choses. D'idées à la base, de grosses imaginations. Et puis de références historiques. Et tu as beaucoup joué à des JDR du coup ? Tu as fait beaucoup de jeux de rôle ? J'ai commencé quand j'étais au Beaux-Arts. C'est un copain qui m'a initié à ça. J'avais 21 ans. Et après, on y passait pratiquement toutes nos soirées jusqu'à 3 ou 5 heures du matin. Voilà. Donc... Grosse campagne quoi. Enorme. J'étais... Maître du jeu sur Dungeons & Dragons. Aussi sur l'Appel du Cthulhu. Alain, c'était principalement l'Appel du Cthulhu. Ensuite, on a créé un jeu pour pouvoir jouer des westerns, des super-héros. La guerre du Vietnam. Et de Cap et le Croo. Donc voilà. Même quand on s'ennuyait, on s'inventait des histoires de zombies qui se passaient sur Angoulême. On était poursuivis. On n'avait pas de dés sous la main. On jouait avec une pièce de 20 centimes. Voilà. Tire. On va voir si tu me touches en pleine tête. Hop. Face. Ouais. C'est bon. C'était ça. Et on était capable de jouer pendant des heures, juste avec une pièce de 20 centimes. C'est trop bien. Moi, j'aime trop ces aventures-là. J'aime beaucoup les JDR aussi. Sur Twitch, ça se fait énormément des JDR en live. Mais c'est beaucoup... Bon, il y en a quelques-uns qui font des JDR qui se suivent avec vraiment plusieurs épisodes et tout. Mais il y a beaucoup de JDR en one-shot où c'est vraiment une histoire. Bam. Ça dure trois heures, quatre heures. T'as un personnage. Tu l'incarnes pendant trois heures et après, c'est fini. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Ça, ça nous a permis de créer des univers et aussi de travailler la psychologie des personnages. Parce qu'on n'agissait pas. On n'était pas juste des gros biles. On ne désinguait pas de l'orque avec des épées magiques comme ça. L'intérêt, c'était d'avoir des personnages qui vivent vraiment. Je me rappelle d'une partie que j'avais fait jouer avec Alain et un autre copain qui jouait un voleur et un orque. Ils sont rentrés dans une auberge. J'ai commencé à décrire l'ambiance de l'auberge. Il y avait un compteur dans un coin qui commençait à raconter la bataille qui avait eu lieu il y a dix ans. Ils sont venus se greffer là-dessus. On a passé toute la soirée, jusqu'à 2h10, à raconter des histoires. Le scénario que j'avais écrit, où il fallait attaquer une tour et puis des ingriffons, on ne l'a pas fait. On n'a fait que ça. Et c'était vachement bien. Il faut savoir faire le deuil quand tu es maître du jeu. Moi, je me rappelle d'un JDR où je ne sais plus qui avait fait un choix à la con et qui avait perturbé tout le maître du jeu. Il y avait un tas avec le scénario sous les yeux, donc le MJ. Et en fait, il a pris au moins dix pages. Il a fait, bon, il les a mis de côté. On pense que je vais devoir passer à la suite. Écoute, c'est comme ça. Et puis, ça développe vachement la créativité. Parfois, tu te... Garulfo, qui est une série aussi d'Alain, c'est pareil. C'est né d'un jeu de rôle, de Cap et le Croo. Ensuite, moi, j'ai écrit deux scénars. Non, un scénar. Qui, pareil, dont les personnages étaient... Non, deux scénars, dont les personnages étaient influencés, pareil, par des parties qu'on avait jouées et des univers dans lesquels on avait joué. Il y a beaucoup d'autres BD, qui ont eu un départ, je pense, aux Chroniques, de la Lune Noire, qui sont partis d'un jeu de rôle aussi, qui sont partis d'une partie d'un jeu de rôle aussi. Moi, je faisais ça quand j'étais au Beaux-Arts d'Angoulême. Bien sûr. Je n'ai jamais eu de meilleur prof de scénario que les parties du jeu de rôle auxquelles on a joué. Mais ça, ça me donne une idée, mais je sais que ça serait trop cool de faire ça avec Glenna, des lives, dans un univers JDR d'une BD. Je pense à Anna et l'Entremonde. Là, le tome 2, il est sorti récemment, aussi, et Marc Dubuisson, c'est un univers qui est riche, pareil. On pourrait trop faire une super histoire dedans. UCC Dolores aussi. Enfin, il y a tellement de trucs à faire. Je trouve que ça serait trop chouette. Wink, wink. Lise, j'ai expliqué tout à l'heure que tu étais coloriste sur UCC Dolores. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, ce travail ? Comment tu procèdes ? Alors, je récupère, on va dire, le dessin que Didier a fait de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec pinceau, encre de chine et papier. Il n'est pas sur tablette numérique. Donc, moi, je récupère ça et je vais le transformer justement en données numériques. Je vais donc le scanner et je vais nettoyer le dessin. C'est-à-dire que s'il y a des tâches, s'il est déformé, s'il y a des cases pas bien dessinées, tout ça. Et puis, peut-être, je vais redessiner des décors ou des personnages. Peut-être, comme moi, je peux agrandir aussi à l'écran le dessin. Je peux faire les personnages en tout petit que lui, il ne pouvait pas faire parce qu'on le voit moins bien. Donc, voilà. Ça, c'est toute la partie, on va dire, technique pour récupérer le noir et le blanc. Et ensuite, je vais transformer ce fichier en couleurs où je vais pouvoir intégrer avec, comme des calques qui se superposent dans Photoshop. C'est le logiciel qui traite ça. Je vais mettre des couleurs. Alors, on dit mettre en couleurs. Mais en fait, on ne va pas juste remplir des surfaces et mettre du jaune, du rouge, du vert. On va venir créer des ambiances que je t'ai expliquées tout à l'heure un petit peu en disant le temps va passer avec un levée de soleil jusqu'à un coucher de soleil. Mais aussi par des moments forts où, par exemple, s'il se passe une scène très, très triste, on ne va pas être dans des couleurs joyeuses, roses et pétillantes. La couleur, elle est narrative. Elle va vraiment accompagner l'histoire. Elle est là vraiment pour servir tout ce qui se passe dans l'univers, le jeu des acteurs et leurs émotions. C'est un peu la bande-son, quelque part, et la photographie d'un film. Voilà, c'est ça. On va amener aussi une identité avec les couleurs, comme il peut y avoir dans les films de Jeunet et Caro, par exemple Amélie Poulain. On va avoir une ambiance rouge et vert très forte ou des ambiances très chaudes à des moments très... Bon ben ça, ça accompagne vachement l'univers aussi. En plus là, tu peux te faire plaisir parce que, dans un univers comme celui de UCC Dolorès, il y a plein de planètes, les planètes qui ont toutes leurs contraintes et leurs météos et leurs biomes. C'est ça. Donc tu peux te faire vraiment plaisir. Exactement. Là, je peux vraiment me faire plaisir aussi avec les grands espaces, faire des beaux ciels, amener de la perspective, amener des matières aussi. Là, on est dans le sable, il y a des tempêtes de sable, il y a des choses comme ça. On peut montrer, je crois que j'avais fait une double page justement. On voit un décor comme Lise nous explique. Là, voilà, on voit le temps qui passe sur la page avec le soleil qui va bientôt se coucher. Le soleil qui se couche. Là, on est complètement dans les rouges. C'est pour montrer qu'elle a fait du chemin et on accompagne vraiment Moni dans son déplacement. Et on arrive ensuite au vaisseau, il fait quasiment nuit. Il reste à peine cette fameuse lumière hors champ d'un dernier rayon de soleil, une lumière un peu rasante qui est accrochée au vaisseau. La musique de John Williams derrière. Voilà, mais c'est ça. En fait, l'idée avec les couleurs, c'est d'amener ça du grand spectacle, comme on peut l'avoir dans tous ces films références qu'on a cités, qui nous aiment, qui nous tiennent à cœur et qui sont là depuis qu'on est enfant. Et après, il y avait juste un petit souci parce qu'au départ, quand j'étais colorée, je faisais tout à la main. Pendant dix ans, je faisais vraiment tout en traditionnel. On appelle ça couleur directe. Comme j'en lis. Et ensuite, je suis passée en numérique. Alors, pour des questions pratiques, pour pouvoir envoyer les pages. Et aussi, parce que j'attendais ma première fille avec mon gros ventre, la table passait plus. Donc, les grands ordinateurs, c'était plus pratique. Mais par contre, il y a un truc qui m'embêtait beaucoup avec l'ordinateur au tout début, c'est que c'était assez lisse et assez froid. Et ça, ça me frustrait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des décors à la main, des effets de matière, des choses comme ça. Tout à côté sur papier, je les ai numérisés et je les ai rentrés dans l'ordinateur pour intégrer des choses qui sont faites à la main, pour retrouver la texture du papier, la matière, ces choses-là qui s'accordent très bien avec le graphisme de Didier qui a un côté un peu rugueux dans cet univers, ce qu'on disait. Et puis aussi, créer des brushes, des pinceaux, on va dire, sur Photoshop avec de la matière et qu'on retrouve un côté un peu plus authentique, plus chaleureux qu'on perdait à l'ordinateur. Cette planche, là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont on fait bouger les yeux du lecteur. Parce que c'est une double page du coup. Et puis d'abord, on regarde en haut à gauche et puis après, on voit à quel point il y a... Ça s'ouvre. Là, tu mets le doigt sur quelque chose de très, très, très important. En tout cas pour moi, c'est que nous sommes là pour conditionner le lecteur. Donc le lecteur, on ne s'en rend pas compte. Il ne faut pas qu'il se rende compte d'ailleurs. mais on le mène par le bout du nez sur une page. Je sais exactement. Je veux qu'il voit ça. Qu'il ne voit pas ça. Qu'il aille de là à là. Qu'il aille de là à là. Et ainsi de suite. Et là, on conduit littéralement l'œil du lecteur et on sait assez bien le faire. Voilà. Ensuite, il y a des choses... Il y a une règle, par exemple, sur laquelle on ne peut pas... Celle-là, on ne peut pas la casser. C'est que le sens de lecture va de gauche à droite et de haut en bas. Dans notre culture, en tout cas. La lecture en Z. On va mettre des espèces de couloirs de lecture qui vont être en Z. C'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Et dans ces couloirs de lecture, ce qu'on veut qu'il voit sera là. En plus, c'est une vraie contrainte. La bande dessinée, ce n'est pas comme le cinéma où on te montre cette scène parce qu'on te montre cette scène. Cette fois-ci, quand tu ouvres, sur le papier, tu peux tout voir très rapidement. Il faut que tu arrives à guider le regard. Ce n'est pas vraiment une contrainte. C'est une question d'habitude. Une contrainte au début, si tu ne sais pas faire, dès que tu sais faire, ça devient automatique. Oui, c'est du réflexe. On n'y pense même plus à un moment donné. De toute façon, toi, quand tu lis, tu ne penses plus non plus. Tu ne vas pas dire, alors il y a un A et un B, ça fait AB. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Tu vois même le mot. Même à la limite, tu vois le mot alors que tu ne l'as même pas vu en entier. Tu glisses dessus. La bande dessinée, c'est un langage. Même pour un dessinateur, chaque image, dans chaque image, il y a comme dans une phrase, il y a sujet, verbe et complément dans chaque image et on joue avec ça. C'est-à-dire que le sujet, ça va être le personnage. L'action, c'est ce qu'il fait. Le complément, c'est il y a ça et ça qui va peut-être arriver après. C'est vraiment un vrai langage la bande dessinée. Au lieu d'écrire avec des mots, on écrit avec du dessin. mais ça doit être structuré comme une phrase doit l'être, comme un récit doit l'être. De toute façon, tu ne t'en es pas souvent habité. Quand tu tombes sur une bande dessinée qui ne respecte pas ce genre de aventure, c'est super déstabilisant. Tu n'arrives pas à passer d'une case à l'autre et tu ne trouves pas ça logique. C'est comme le cinéma, quand tu fais la différence entre un téléfilm et un film, où le gars a bien placé la caméra, tu pourras raconter la même chose, tu ne mets pas la caméra au même endroit et tu te dis que là, c'est carreux. Ça ne marche pas. Le gars, c'est un débutant. Il ne sait pas finir. Mais ça ne fonctionne pas. Ce qui est très amusant, c'est quand on... Moi, c'est ce que j'adore, c'est quand on a une scène comme ça et qu'on met des jalons dedans, des trucs qui vont arriver après, qu'on veut que ce soit présent. Ça doit être présent, mais le lecteur ne doit pas le voir. Il ne veut pas qu'il le voit. Après, il se dit « Mon Dieu, mais bon sang, mais... » Mais c'était sûr, mais... En fait, on l'a piégé. Et là, pour nous, c'est notre légion d'honneur. Là, on a eu une médaille. On est contents. Et voilà, on a marqué des points. Pendant notre live à Angoulême, vous m'aviez dit que vous faisiez des espèces d'énigmes à l'intérieur des gens. Ah, des jeux. Ah oui, c'est ça. Des jeux, là. C'est encore autre chose. Ça, c'est le lecteur et tout ça dans son coin. Donc, le rapport avec le lecteur, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, tant qu'on n'a pas de la séance de dédicaces. Oui. Voilà. Donc, voilà. On est dans... Et puis, tout d'un coup, on arrive de ce rien, de cette vie de mon benedicta, à tout d'un coup, la séance de dédicaces, la foule, les jets de culottes, tout ça. Et donc, on est en train de dédicacer. Ah, toi aussi. Donc, on est en train de dédicacer. Et face à nous, on a des gens qui réagissent à quelque chose qu'on a fait tout seul dans notre coin. Et ils voient tous les détails. Ah, on a vu ça. Ouais, le personnage et tout. Et on se rend compte qu'ils voient tout. Ils regardent tout. Ils l'ont passé au... La BD, elle est passée au microscope. Donc, ensuite, quand on rentre à la maison le lundi, qu'on est chez soi, qu'à nouveau, on doit se mettre au dessin et qu'on a encore cet arrière-goût de ces séances de dédicaces et du fait qu'on s'est dit mais ils voient tout. Donc, du coup, on dessine et quand, à un moment donné, on envoie, comme ça, une bouteille à la mer dans le dessin et on met une petite référence en disant, est-ce qu'ils vont le voir ? Et alors ? Et donc, moi, j'avais écrit, j'avais pris le bouquin à l'envers et j'avais dit si vous arrivez à lire ces quelques lignes, c'est que, un, vous avez une très bonne vue, c'est sympathique, et deux, vous tenez le livre à l'envers. C'est débile. Et c'était un clin d'œil direct au lecteur. Et ça a eu un succès monstrueux. Les gens, les deux classes, me parlaient plus de ce truc que j'avais mis en tout petit que de toutes les aventures que j'avais décisées. Il faut dire que les gens qu'on a un délicat, c'est quand même la crème des lecteurs aussi. Ils ne sont pas tous comme ça, mais la plupart, les très tatillons, on les a, et c'est ceux qui nous parlent. Et donc là, on a mis le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont vu ça. Il va y avoir après une espèce de surenchère. Après, qu'est-ce que je fais ? Je mets un jeu. Ah, ils jouent au jeu, ils sont contents. Après, je mets un jeu où il y a un truc à gagner. Il y a un jeu dans le bouquin. Ça a râlé. Ça a râlé. Et le jeu, là ? Il n'y a pas de jeu dans celui-là ? Ben non, en même temps. Oh, c'est nul ! Comment ça, c'est nul ? J'ai 46 pas ! J'ai fait 500 dessins ! J'ai fait 500 dessins ! Regarde, c'est pas nul ! Non, non, c'est... Mais ça fait partie après... Mais c'est agréable, c'est rigolo. Il y a des gens qui se donnent. Je pense à Julien Mille dans Lou. Il a une espèce d'alphabet qui n'existe pas. Et en fait, il y a une page Instagram qui s'appelle I Love Lou Very Much qui est une méga fan de Lou, tenue par une... Une ou un méga fan de Lou, mais vraiment intense, quoi. Et qui s'est amusée à déchiffrer absolument chaque lettre et à retranscrire les messages, etc. Mais... C'était intense, hein ! Mais les petites choses cachées comme ça, les clins d'œil d'un auteur à son lecteur ou à son... J'ai envie de dire, ça existe depuis tout le temps. Hitchcock, quand on le voit passer comme ça, devant la caméra, comme quelqu'un qui descend d'un bus ou un truc comme ça. C'est ce qu'il fait, finalement. Oui, c'est vrai. On est là, Hitchcock, quand on a Stanley... Oui, voilà, les apparitions de Stanley. C'est pareil. Des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout d'un coup... Ah ! Celui qui ne connaît pas Stanley, il s'en fout, il perd rien. Ou chez Disney, ils adorent mettre des Mickey partout. Des personnages de notre film. Celui qui le connaît, tout d'un coup, il y a un petit clin d'œil. Toi, voilà, tu l'as vu. Voilà, c'est... Et puis ça crée un lien avec les lecteurs. Tout de suite, quand on arrive sur place en dédicace, on a déjà un truc en commun. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est un petit bonbon. Sur deux cas, pour s'amuser à mettre des références au Monty Python. Ah oui, c'est vrai ? Bien sûr. Il y en a un pagaille. Il y en a les grosses que les gens ne voient pas. Il est toute petite que les gens voient. C'est souvent ça. Nous, on avait un site sur Degap où les gens s'amuseraient à éplucher ça. Il y en a même qui trouvait des trucs qu'on n'avait pas mis. Ah oui ! Moi, je l'ai eu ça. Moi, j'ai un gars... En dédicace, c'est un type qui me disait mais là, c'était... Il y avait un, on faisait des étoiles, il y avait des décors et puis il y avait quelque chose qui ressemblait à un 6. J'ai pas fait l'exploit. Et là, le gars, il vient et me dit « Et là, 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 qu'est-ce que vous avez mis ? » Je regarde. Il n'y a rien. « Si, si, il y a un 6. » « Oui, ça ressemblait à un 6. » « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ? » « Mais rien. » « Mais si, vous avez voulu dire quelque chose. » Le psychopathe qui n'a pas dormi pendant 6 mois pour essayer de trouver le truc. Pour lui, ça a été un putain d'où s'arranger. Mais c'est marrant. « À table avec sa femme le soir, tu vas me lâcher avec ton 6 là, marche ! » Ça, ce que ça dit, c'est que les gens se l'approprient. C'est-à-dire que les bouquins sont de nous, mais ils sont à eux. Ils ne sont pas à nous, ils sont juste de nous. En tout cas, il est de toi tant que tu ne l'as pas publié. Et après, c'est à eux, ils se l'approprient. La version qu'ils ont de son Conan est certainement un petit peu différente de la version qu'il a mis dans sa tête. Oui, toujours. C'est comme quand tu fais un tableau, tu sais, tu as mis un truc, il y a des gens qui vont le regarder. Enfin, je parle d'un tableau abstrait, les gens vont y voir ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Mais jamais exactement ce que le peintre, même si le peintre leur explique. Voilà. Ils n'auront jamais la même vision, la même volonté, le même tour derrière. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans l'élaboration d'une œuvre, moi, je pense que ce qui est bien, c'est qu'elle ne soit pas complète. C'est-à-dire qu'il faut, même dans une BD, il faut à un moment donné laisser des places dans le dessin qui ne soient pas totalement finies, dans l'histoire, que tout ne soit pas toujours tout expliqué, pour que le lecteur puisse, lui, remplir ses vides. Et du coup, ça devient son histoire. Mais ça, je trouve ça trop important. C'est hyper important. Parce que si t'en fais trop, si t'en dis trop... Voilà. Ça devient hermétique. Il n'y a plus de place pour le lecteur. Il ne peut pas rentrer dedans parce qu'il n'y a aucune porte ouverte pour lui. Oui, et puis même moi, si je m'amuse à mettre un détail ou un truc qui fait référence, je serais très content que quelqu'un vienne me voir en dédicace, en me disant, voilà, le film. C'est horrible. J'ai repéré que, et si jamais il ne le fait pas, il aura découvert autre chose ou il sera peut-être passé à côté, mais c'est pas grave. C'est pas tellement grave. Dans la mesure où ça lui apporte du plaisir et où il a kiffé en faisant ça, s'il passe à côté de la référence, mais qu'il trouve ça quand même cool, voilà. Et après, tu peux t'amuser aussi à parler avec et le faire découvrir aussi. C'est le plaisir, ça, du coup, des dédicaces et de pouvoir ensuite discuter de ton album avec les gens en live. Citron Lavande dans le chat qui dit, encore traumatisé de mes cours de licence d'histoire de l'art où les profs essayaient de tout expliquer, alors que des fois, c'est juste un brin d'herbe. C'est ça. Il pose la question le lendemain de la sortie, tu vois. Jamais. Jamais. Ah là là. Mais justement, ça tombe hier. C'est étoufflé, là. C'est une horreur pour moi. Ah ouais ? C'est très dur, quand ça sort d'être satisfait. Je déteste ce moment-là. Je déteste ce moment-là. Mais en même temps, il est indispensable parce que c'est... La question, c'est pas que c'est agréable ou pas agréable. La question, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Et en fait, je ne l'aime pas parce que je ne vois que les défauts. Mais voir que les défauts, ça ne veut pas dire qu'il y a que des défauts. C'est-à-dire que ce que je ne vois, c'est que ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais en faire ? Ben, ça va être un moteur pour moi, pour voir... J'aurais envie et besoin, même surtout, de mieux faire. Voilà. Est-ce que je vais y arriver pour le prochain ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, j'ai un besoin viscéral de mieux faire. Ouais, ça c'est primordial. J'attends le moment où ça va sortir où je vais avoir l'album dans les mains. Une fois que j'ai vu les originaux, je sais à quoi ils ressemblent. Je suis forcément déçu. Je me dis que les gens ne vont pas me louper. Puis je tombe sur une page où je me dis si j'avais plus de recul, allez, un mois ou 15 jours de recul, le personnage, je n'aurais pas fait comme ça. Là, je l'ai foiré. La perspective, ça penche tout à droite. Un truc que je faisais sur De Cap et Le Croo, tout penché à droite. Je faisais tout à l'œil. J'ai tracé mes perspectives, mes verticales. Ouais, ça penche à droite. Et c'est marrant, j'en parle à plein de gens qui me disent « Non, je n'ai jamais remarqué. » Moi, j'ouvre des vieux albums. C'est la tour de pise tout le temps. Alors à ce moment-là, on a envie de changer de nom, changer d'esthétique, changer de pays. C'est ce qu'ils disaient. C'est un trou dans le sable. C'est ce qu'ils disaient. Tu tombes sur ce genre de choses à chaque fois et c'est nécessaire justement. Parce que tu te dis « Le prochain coup, je ferai mieux. » Mais ce qu'il y a, c'est quoi là ? Ce qui est bien, c'est que c'est une sensation. C'est pas juste un... C'est quelque chose qui fait... Le mot est un peu fort, un peu mal. Du coup, « Je veux faire mieux. » Si, ça fait mal. C'est pas pour se la jouer, pour se la péter, pour être le premier sur la place du podium. C'est par rapport à soi, vraiment. Ouais. On est tous pareils, je pense. Voilà. Et alors après, par contre, avec du temps, parce que heureusement, le bouquin après, avec les années qui passent, n'a pas la même saveur. Le même bouquin. Il a des lecteurs. Il a sa vie. C'est plus... C'est plus un assemblage de pages sur lesquelles je vois que les défauts. C'est un livre qui a été lu, qui a été feuilleté, qui a été prêté, et avec lequel je vais pouvoir avoir un lien avec certains lecteurs. Et là, tout d'un coup, ces mêmes pages qui ont leurs défauts, ces mêmes défauts deviennent un charme tout simplement parce que les gens l'ont aimé. C'est aussi bête que ça. Moi, c'est vraiment en deux temps. Il y a cette étape où l'objet, l'album nous arrive un tout petit peu en avance de la sortie, même si on a vu tout avant, tout validé. Quand l'objet arrive, me dire, est-ce qu'il va être bien imprimé ? Est-ce qu'il ne va pas être trop sombre, saturé, on ne va rien lire ? J'ai besoin de cette première étape, d'être rassurée, parce qu'il y a des albums que j'ai faits qui ont été vraiment massacrés à l'impression. Oui, ça, c'est un truc... Et ça, c'est très dur. En tant que coloriste, l'impression, c'est pas du tout ce que je veux dire. Voilà, ça, c'est très dur. Et c'est vrai que, quand cette première étape est passée, déjà, ça va mieux. Donc, quand l'album sort, j'ai déjà ce point en moins. Et après, il me faut, effectivement, quelques temps d'avoir le retour des lecteurs et de l'entourage, en fait, qui l'a lu, qui l'a eu en main. Et voilà comment il a accueilli l'album. Parce que souvent, je me dis, ce qu'on a fait, est-ce qu'on a réussi à se faire comprendre ? Est-ce qu'on a vraiment fait passer tout ce qu'on voulait ? Et visuellement, et aussi au niveau narratif, et tout ça. Donc, quand la personne m'en parle après, et me dit, moi, j'ai vu ça, ou j'ai aimé ça, ah bon, ça, on a réussi à faire passer le message, et ça va mieux. Mais après, être satisfaite complètement d'un travail, en fait, non, jamais. Parce que ça, je crois que c'est dans mon caractère déjà. Et puis, me dire, il faut vraiment que la prochaine fois, je fasse mieux quand même. Parce qu'il y a des trucs que j'aurais pu faire, comme tu disais, deux semaines de plus. Je faisais peut-être un truc un peu mieux, quand même. non. Oui, je comprends. D'ailleurs, quand j'ai préparé cette émission, j'ai regardé à nouveau l'émission qu'on avait fait ensemble, tous les trois, à Angoulême, dans l'Expo. Ah, t'es mieux maintenant, parce que je vois que... Elle a bossé, là. Je vois que tu voulais faire mieux. Non, mais tu déconnes, mais j'ai regardé, je me dépose, et je dis, moi, tu veux pas continuer. Je veux pas, je me trouve horrible. Donc, je passais, je mettais silence sur les moments où je discutais, je remettais le son quand vous me répondiez, j'enlevais quand je reposais une question. J'envoyais des messages à Clara, avec qui je travaille, je me disais, c'est horrible, je ne peux pas avancer. Ça, c'est dur. La différence qu'il y a quand même, c'est que nous, il y a des défauts, fatalement, et on les voit, mais c'est pas notre tête. C'est pas notre personne. Toi, tu es filmée. Non, mais c'est pas une question physique. Non, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Non, je rigole. Non, c'est pas... Si, si, c'est horrible de se voir sous toutes les coutures, c'est insupportable. De s'entendre aussi. Oui, en tant que sa voix. C'est plutôt une histoire de s'entendre parler. C'est plus ça, le truc. Ah oui, oui. C'est horrible. Parfois, je suis en mode, mais tais-toi, c'est insupportable. De toute façon, je ne peux pas saquer ma voix. Oui, moi, c'est pareil. Je parle trop vite à chaque fois. Je me dis, mais tu parles moins vite quand tu intervues. Non, mais ça, ça se travaille, ça, de toute façon. Je peux prendre un bonbon qui colle si tu veux parler plus tard. Voilà. Ces bonbons sont vraiment le main caractère des lives de Lena. Forcément, au bout d'un moment, il y a un bonbon, le point bonbon est atteint. Voilà, ça y est. C'était là. Moi, toujours, je ne vais pas en manger. On va me poser une question au moment où j'en ai rien à la bouche. Donc voilà, depuis tout à l'heure, tu fixes l'assiette et tu te dis, j'aimerais tellement en prendre un, mais à tout moment, elle s'est retourné. Non, en plus, j'aime pas celle-là, ça serait du caramel ou du chocolat. Mais moi, depuis tout à l'heure, je passe ma main comme ça et je regarde, c'est lequel qui veut. Ouais, tout à l'heure, t'as piqué un régime bleu. C'est fou, cette histoire de bonbons, ça rassemble à chaque fois ou au contraire, ça clôt des disputes. J'ai fait une émission avec Mezzo, Dupont et Chabouté et puis ça commençait à partir dans les tours et il a fait, bon, je prends un crocodile, c'est bon. Et il s'est tue. Je me suis dit, putain, les bonbons, ça rassemble. Malheureusement qu'ils sont là quand même. Sinon, parfois, ce serait la guerre. Peut-être Poutine et machin. Oui, voilà. On ferait l'heure, des bonbons. Tu les mets tout seuls. Ils se demandent ce qu'ils foutent dans une salle avec des bonbons au milieu. Alors, Poutine est atteint dans l'alliance. Il n'y a plus de guerre. Pourquoi on ne ferait pas ça ? La guerre ? Ouais, mon bon crocodile. Toi aussi ? Oh, moi aussi, bon crocodile. Allez, hop, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on s'en met ? Alors, on a des solutions simples à mettre en place. Haribo, prix Nobel de la paix. Ouais. Ça serait pour vous. Si il y a quelque chose, il y a quelque chose. Sur ces belles paroles, avec ce tome 5, du coup, qui vient de sortir ICC Dolorès, vous ancrez un nouveau cycle dans une autre dimension. C'est vrai que c'était vraiment soap opéra, on suivait les aventures de Moni dans l'espace, etc. Là, il y a un côté très Mad Max. Oui. C'est une grosse inspiration pour ce tome. Ah ouais. Je suis fan de Mad Max. J'adore. Vraiment. J'adore ça. D'abord, le post-apocalyptique, je trouve ça beau. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beau. Un monde détruit, c'est beau. Ouais. Je pense que c'est la nature qui reprend ses doigts. C'est intéressant à dessiner. Imaginez comment ça peut être détruit. Le vivre, à mon avis, c'est de façon logique. Mais par contre, c'est super. Il y a une poésie, je trouve, dedans même. Non, c'est vrai, je trouve ça génial. Oui, c'est très beau. Dans le jeu vidéo, il y a The Last of Us qui apprend. Oh là là, moi j'aurais aimé faire les décors. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Après, sur UCC, on est dans une planète qui se meurt, parce qu'elle est exploitée à fond. Voilà quoi. Oui, il y a une dimension écologique aussi. Oui. Il y a un des personnages, je ne vais peut-être pas spoiler, mais il y a un des personnages qui a du mal à respirer justement, qui doit quitter la planète le plus vite possible pour le bien de sa vie, de sa santé tout simplement. Donc il y a vraiment une dimension écologique. Oui, oui, oui. L'environnement est aride. C'est un monde qui se meurt parce qu'il est écartiché. Il est complètement, voilà, surexploité par... Voilà, c'est un monde qui est riche au départ. C'est une planète qui est censée être verte au départ. Et quand on la découvre, c'est un éclat immense désert en fait. Parce que voilà, c'est toujours... C'est l'histoire du monde, hein. C'est ça. De toute façon, hein. Depuis que l'homme est l'homme, il a toujours eu besoin de ressources. Donc il se sert. Oui. Et voilà. Donc il a... C'est ça, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Et donc là-dedans, après, il y a les conséquences, c'est-à-dire la pollution. Voilà. Et puis c'est toujours pareil. C'est après les gens qui sont coincés là-dedans. Comment est-ce qu'ils vont faire, quoi. C'est ça. Comment la nature va se défendre aussi. Comment ils peuvent s'en sortir. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui sont liées aussi à... C'est sûr, Mad Max, tout ça. Mais aussi à ce que j'ai vécu. Des choses de ma petite enfance. Parce que j'ai vécu une partie de ma vie dans le désert du Sahara. Les 5-10 premières années de ma vie. J'étais en Algérie. Et donc ça, moi, dans le Sahara, il y avait de la vie. Il ne faut pas imaginer le sable et rien que ça. Non, il y a des trucs. Mais il y avait pas mal de coopérants techniques qui étaient dans le pétrole. Donc, les balades en plein milieu du désert avec mes parents, ça, j'en ai fait beaucoup. Les Toirac, tout ça, ok. Ça, j'ai connu. Mais il y avait aussi des nappes de pétrole. Des lacs de pétrole. Des trucs à l'abandon. Des structures qui étaient... C'était du Mad Max avant l'heure, quoi. Pour moi. Donc, moi, j'ai découvert ça. Des nuées de flamants roses. Parce qu'il y a des flamants roses dans plein milieu du désert du Sahara. Et puis, de temps en temps, on en voit une dizaine qui sont collées dans le mazout, quoi. Ça, j'ai vu. Et puis, ça m'a marqué fatalement. Et puis, quand ensuite... J'ai retrouvé à Oran, donc dans le nord de l'Algérie. Et là, c'est l'inverse. Oran, la nature autour, c'est certainement ce qu'a été la nature en France, autour de la Méditerranée, dans le sud de la France, il y a 150 ans. C'est vierge. C'est des endroits avec des chaînes géants, des trucs. C'est superbe. C'était vraiment... Là, ça n'a pas été touché. Et ensuite, quand je suis arrivé en France, à l'âge de 10 ans, il s'est passé un truc, moi, qui m'a fait bizarre. C'est que tout d'un coup, il n'y avait plus rien de tout ça. Les gens ont consommé. Et on a beau être un gamin, on le comprend. Enfin, on le comprend. On le ressent. On le comprend par le ressenti. Et puis, il y a eu en 78, quelque chose qui a été important. C'est la Mucocadis. Il y a eu la première marée noire qui est arrivée. Et là, tout d'un coup, tout le monde découvrait ça. Mais moi, je l'avais déjà vue. Et je voyais que les gens étaient choqués par ça parce que ça leur tombait dessus. Et ça, après, c'est des choses qui sont restées en moi. Et puis là, maintenant, je fais des histoires de Mad Max avec des plateformes pétrolières. Cette grosse inspiration, elle se ressent beaucoup. Et puis toi, pour la couleur, Liz, tu as dû t'éclater. C'est un nuancier de beige. Et puis, c'est vrai que la face de la planche de nuit, là, qu'on a vu aussi avec les loups, etc. Cette nuit qui n'est pas dans les tons bleus foncés. Et oui, c'est plutôt une nuit chaude. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on est encore dans le désert. C'est un peu très froid la nuit. C'était peut-être le tome 4 ? C'est le précédent, le 4. Ok, ouais, c'était le 4. Voilà, c'est ça. Et dans celui-ci, là, dans le dernier, il y a un moment, les héros arrivent dans une zone où la végétation est complètement pétrifiée, à la limite de devenir du minéral. Et j'ai voulu vraiment installer ce côté plus minéral que végétal dans ces troncs d'arbres pétrifiés et trouver la couleur. Et j'ai pensé un petit peu aux scènes qu'il y avait dans La Guerre des Mondes avec ces espèces de, finalement, on parlait de la Stoffeust aussi, là, un petit peu, là, qui prennent un peu rouge, un peu moucheté, et qu'on peut avoir aussi dans la pierre. Donc j'ai voulu faire ça, là, se dégrader. Mais je me suis vraiment amusée, là, sur les décors. Je me suis éclatée à réfléchir à comment mettre ça en couleur. Parce que quand ça arrive en noir et blanc, vraiment, il y a des fois, on se dit « En fait, ça pourrait être quoi ? » « Est-ce que ça pourrait être tellement de choses ? » Et là, quand il y a trop, tellement de choses, c'est difficile de choisir parce que c'est renoncer à tout le reste qu'on aimerait faire. Et là, j'avoue que j'ai mis un moment avec cette scène à tester, voir qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour montrer à la fois qu'on est dans un désert, mais en même temps que c'est dans un truc un peu pétrifié et froid, parce que le minéral, ça a ce côté-là. Donc voilà. Du coup, vous échangez beaucoup tous les deux en mode « Toi, tu pensais à quoi quand tu as dessiné ça ? » Ben, il ne m'aide pas beaucoup, je trouve, là-dessus. Il me dit « Moi, je n'ai pas forcément une idée. » Il me dit « Et même si j'en ai une, la plupart du temps, je ne préfère pas te le dire parce que tu vas faire un truc mieux que ce que je pensais. » Donc ça, c'est bien, ça me fait plaisir, mais en même temps, ça me laisse un petit peu toute seule là-dessus. En fait, je vous explique un ressenti plus qu'une couleur. C'est parce que je n'aime pas être directif parce que j'ai déjà travaillé avec plusieurs coloristes pendant ma carrière et tous ont fatalement leur sensibilité propre, leur technique propre. Et tous, autant qu'ils sont, ils ont su, on veut dire, magnifier mon dessin avec des styles très différents. En fait, tu peux être agréablement surpris. Tu n'as jamais été déçu ? Tu n'as pas pensé à ça. Si, mais ça a été assez rare. Donc du coup, toi, tu as la pression, à chaque fois que tu lui montes quelque chose. Non. Peut-être qu'il te dévoile au fond moyen. Alors moi, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. S'il me dit « Non, mais vraiment, c'est moche, ça ne va pas. » Ça arrive, ça reste sûr. Il y a des fois, je ne sais pas s'il y en a. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on a mis… Honnêtement, je ne suis pas vexée de ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée, on sert une histoire et on essaye de coller au plus juste de ce qu'on veut faire ressentir. Donc, si ça ne va pas et qu'il faut recommencer, moi, je recommence. Ça ne me gêne pas. Par contre, il y a des fois, je vais être arrêtée sur quelque chose. Par exemple, la couverture, Didier voulait un grand ciel bleu. Et il m'a dit « Je veux… » Autumn 5 ? Oui. Et il m'a dit « Je veux un grand ciel bleu. » Voilà derrière. Je lui dis « Tu sais, pour rendre le côté Mad Max, le côté chaud, tout ça, je ne suis pas sûre. » En plus, on est dans une tempête de sable. Je dis « Écoute, si tu veux, je te le fais bleu, mais moi, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut. » Donc, je te fais le ciel bleu. Elle a fait les deux. Et je vais faire l'autre à côté. J'ai dit « Tu sais quoi, on va demander la vie. On va demander la vie à l'éditeur, on va demander la vie autour de nous, on va demander la vie à mes élèves, on va demander la vie à tout le monde. » Et tout le monde a choisi la joie. Bien sûr. Et il m'a dit « En fait, tu avais raison. Je suis trompée, mais tu avais raison. » Il y a du droit comme toujours. Il n'y a pas de problème à partir du moment où il n'y a pas de problème à partir du moment où il n'y a pas de problème à partir du moment où il n'y a pas de bataille d'égo. Mais ça aurait pu marcher, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Mais il y a deux versions de la couverture et il fallait le tenter de toute façon. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de problème à partir du moment où il n'y a pas de bataille d'égo. Voilà. Ce qu'il doit compter, c'est ce qu'est-ce qui se sert à l'histoire. Alors des fois, ça ne se joue à rien. Mais de toute façon, en fin de compte, 99 fois sur 100, on est raccord. Je pense que comme on a un peu aussi les mêmes références et tout ça, ça aide pas mal. Mais c'est vrai que ce n'est pas trop un sujet de dispute, la partie couleurs. Honnêtement, on en a peut-être une fois ou deux, mais franchement, c'est… Il y a beaucoup de choses que je ne voyais pas avec ces couleurs-là. Oui. Mais la seule question que je me pose, c'est est-ce que ça raconte quand même bien l'histoire ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Et 99 fois sur ça, oui. Après, quand ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que je me suis mal exprimé ou parce qu'on n'a pas la même sensibilité par rapport à ça. Donc là, il y a discussion. Voilà. Mais c'est très, très rare. Oui. Ça a l'air plutôt fluide. On a mis quand même dix ans avant de se décider à bosser ensemble. Parce que c'est ça aussi, le fait d'être un couple. Si ça se passe bien, OK. Mais si ça se passe mal… C'est une divorce. Les assiettes qui volent dans la V&D. C'est ça. Voilà. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours bossé avec des coloristes avec qui… Je me suis rendu compte que finalement… Parce que c'est arrivé plein de fois que je leur dis « Moi, je le vois comme ça absolument. » Le coloriste dit « Non, non, non. » Et puis moi, je suis là parce que je ne suis pas de tatu aussi. Donc, ils me suivent. Et puis après, je regarde, je me dis « Merde, ils avaient raison. » Et eux pensent… Parce que moi, je pense dessin dix heures par jour depuis des années. Mais eux, ils pensent couleur dix heures par jour depuis des années. Donc, à un moment donné, il faut aussi leur faire confiance. Oui, il faut faire confiance, bien sûr. Mais moi, j'aime bien quand ils me donnent des indications. Je dis « Mais dis-moi vraiment, qu'est-ce que tu vois ? » Donc, quand tu as dessiné, tu as pensé à quoi ? Quand il y a des indications fortes, souvent, on ne parle pas couleur parce que c'est très difficile de dire « Je veux un bleu. » Quel bleu ? « Je veux un bleu outre-mer. » Mais la vision qu'elle a du bleu outre-mer et la mienne, ça peut être différent, même s'il y a un bleu outre-verre. Donc, souvent, on part plutôt d'un film. Tu vois, j'aimerais bien l'ambiance qu'il y a dans ce film-là. Ah ouais, c'est clair, ça allait parler en référence. Voilà. Et alors, ou on va aller chercher le film en question, ou alors on reste que sur le souvenir de ce film. Parce que c'est pas mal aussi, ça. Ouais, ouais, ouais. Masson l'a fait, ça. J'ai la scène de baston finale dans la nuit, j'ai regardé le 13ème guerrier et l'attaque des Wendles avec juste les lueurs de torches. Non, c'est pas la bataille finale, c'est celle du milieu, là, quand ils attaquent le village au début. C'était que éclairé par des torches et on me dit « Oh, c'est trop cool. » Et j'ai pas réussi à le faire. De toute façon, je réussis jamais à faire exactement ce que j'ai en tête. Mais du coup, ouais, j'ai quand même réussi à faire un truc qui était cool. Parce que je suis toujours embêté, parce que je me dis, c'est bien de faire un clair-obscur avec tout dans l'ombre. Et au moment de mettre du noir partout, je me dis « Dommage, j'ai fait du décor derrière, j'ai des bonhommes là qui vont disparaître. Puis si tu mets un gros placer de noir, ça va faire bizarre. » Donc je suis timide. Puis finalement, j'arrive à un résultat qui est bon, qui est chouette. Et je me dis « Non, pousse pas plus loin, parce que sinon, ça sera le résultat que toi, tu voulais avoir. » Mais finalement, le lecteur va pas forcément trouver ça mieux. C'est entre les deux. Sur les couleurs, justement, et sur le dessin, il y a un truc qui est assez terrible pour les auteurs de BD. C'est qu'il y a encore 25 ans, 30 ans, quand ils allaient au cinéma, ils avaient des effets spéciaux moins bons qu'en bande dessinée. Les fous, les machins, etc. Maintenant, les effets spéciaux ont fait un terrible. C'est magnifique ce qu'on peut avoir. Et maintenant, nous, il faut suivre. Et c'est vrai que… Oui, c'est vrai. Les fois que toi, ça va en bande dessinée, tu te dis « Non, mais moi, je suis plus fard. Mon explosion, je vais pouvoir la dessiner. » Voilà. Maintenant, voilà. Donc, il faut… Ça met une pression. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que le lecteur, son œil, il est éduqué aussi. Et aujourd'hui, il voit des choses incroyables. Et nous, quand on est là, on dit « Attends, tu vas voir un peu, je veux t'en balancer plein la gueule ! » dans une image comme ça. Tu vois, c'est… J'esprime par le format. Moi, je le sais, ça, tu vois, je le vois, mais je me dis que ce n'est pas forcément parce que tu en rajoutes des tonnes et que c'est plus efficace. Non, c'est sûr. Tu vois les films anti-Python sacrés Graal ? Oui. Tu as une attaque avec 20 pelés sur une colline. Ils sont 20 pelés. Ils sont habillés avec deux croutons et trois bouts de bois. Et ça marche vachement mieux que dans plein d'épopées fantastiques où tu as plein de mecs en armure. Il faut de l'astuce aussi, oui. Mais en tout cas, on essaie quand même dans la BD d'Aventure d'en mettre plein les yeux et de faire du grand spectacle comme il peut y avoir au cinéma pour rivaliser avec toute cette culture visuelle que les gens ont maintenant. Mais ça fonctionne, cette double planche dont je parlais tout à l'heure, que j'ai sélectionnée parce que justement, elle m'a marquée de par le premier plan, le second plan, tout ça. C'est aussi du cinéma au cinéma. Il faut. On se fait notre cinéma. De toute façon, il y a beaucoup de similitudes entre la BD et le cinéma. Ce sont des arts un peu cousins, on va dire. On n'a juste pas la musique, mais sinon tout le reste. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on a parlé de BD et le cinéma dans une émission qu'on a faite en mai, je crois. C'était avec Clara Runaway. Il y avait les auteurs de Tati, Le Monde Sans Fin. Et il y avait aussi Maran Rachane avec nous. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a Clara Runaway avec moi. Donc, peut-être que vous pourrez trouver sur YouTube. N'hésitez pas à vous refaire cette émission. Jean-Luc, moi, je me demande pour Conan, comment tu es arrivé sur ce projet ? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Conan, c'est un personnage qui existe, qui est emblématique, qui est de base et basé des nouvelles de livres. On en a fait un film, etc. Et puis, en fait, il y a des BD qui sortent. Et puis, à chaque fois, c'est une nouvelle qui est adaptée en bande dessinée. Comment, toi, tu es arrivé sur Le Maraudorma ? On a deux heures devant nous. Non, pas du tout. Ça peut être long. Je vais essayer de faire court. Je suis un gros fan de Conan depuis que j'ai à peu près 15 ans. Et les BD de Busma, j'étais vraiment un gros fan de ça. Et puis, j'étais en train de terminer ma BD précédente, Le Baron, et je voyais que Conan était en train de se faire. Mais bon, je n'imaginais plus que c'était pour moi. Pourtant, j'avais dessiné de façon réaliste quand j'étais au Beaux-Arts et j'avais essayé d'en faire avec un copain. On a fait quatre pages sur Conan. Je suis un gros fan du film de John Midius, qui, pour moi, est un cas d'école de ce que Lise parlait tout à l'heure, la référence à cinématographique et visuelle pour réussir à raconter une histoire avec des ambiances colorées. Le Conan de John Midius, pour moi, c'est vraiment un professeur à la matière, ce film-là. Chaque séquence est racontée avec une ambiance colorée différente et ça permet de rajouter la couleur à la narration. Ça permet de savoir qu'on n'est pas au même endroit. Ça permet de faire des ellipses de temps, des ellipses de lieu. Et donc, du coup, je terminais ma dernière BD. Et puis, il y a Virginie Augustin qui passe me voir en dédicace. Et je savais qu'elle venait le faire en Conan. Et je lui dis... Là, ça commençait à me tourner la tête. Et je lui dis « Faut-tu qui pour faire en Conan ? » Donc, elle me dit « Bah, je ne sais pas si les histoires n'ont déjà pas toutes été prises. » Mais demande de chez lui. Et puis bon, le temps passe. Je fais un festival à Pau. Je croise Anthony Jean, à qui je pose la même question. « Faut-tu qui ? » Et il me donne le mail de Benoît Cousin, le directeur de collection. Donc, je lui ai envoyé le dimanche soir, en arrivant, je lui ai envoyé un mail. Et je n'ai pas dormi la nuit, j'ai dormi trois heures en me disant « Qu'est-ce que j'aimerais faire en Conan ? » Depuis le temps que j'en rêve. Et le lendemain à 4h30, il m'envoie une réponse en me disant « Est-ce que le maraudeur noir, ça te brancherait ? » Donc, du coup, la nuit suivante, j'ai dormi trois heures parce que je m'imaginais déjà en train de faire les dialogues et tout le découpage. Et je me suis lancé là-dessus. C'est comme ça que c'est arrivé. Et alors, comme du coup, c'est quand même un personnage qui me tient à cœur et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à imaginer ce que j'allais mettre dessus et ensuite à faire l'histoire. Après, j'ai eu une foule d'anecdotes et de trucs rigolos. C'est que comme je n'ai pas dessiné à la liste depuis que j'étais au Beaux-Arts, il a fallu que je m'y remette. Et j'ai une bande de copains qui font des spectacles médiévaux et pirates sur Toulouse. Et je leur ai dit « Ça serait rigolo que vous vous mettiez en costard, que vous incarniez les différents personnages, les différents chefs pirates de l'histoire. » Mais on a fait ça ? Oui. Mais trop bien. Et histoire d'avoir des drapés, histoire que je n'ai pas besoin de faire des croquis des armures et des personnages, de tous les accessoires et des épées que vous avez. Et du coup, j'ai demandé à trois gars de cette troupe, la troupe armutante, salut les gars, d'interpréter les deux pirates Strom et Zaronno, un autre petit pirate figurant que je voulais juste faire intervenir de façon très anecdotique et qui finalement a pris une place assez importante dans l'histoire. Et un autre copain qui fait la même chose mais qui est en Bretagne pour interpréter Valenzo, le comte Valenzo qui a le fort au milieu de la plage. Et ils m'ont fait, ils ont lu, moi je voulais juste quelques exemples de drapés, quelques positions des turnaround. Et ils ont lu l'histoire, ils m'ont fait 120 photos chacun. Les dingues. Ils aient 50 degrés, c'était en plein été, en plus ils étaient dans leur cave, en costard. C'est énorme. Ils m'ont joué tout l'album comme ça. Alors j'ai pas... T'as fait que repasser ? J'ai fait que repasser, j'ai fait que recopier. Alors comme ils se sont pris systématiquement en pied, j'avais pas de dos ou j'avais pas de plongée ou de contre-plongée. Donc après voilà, c'était surtout pour avoir des exemples de mouvements et de drapés et tout leur costard. Le chat est très impressionné. Donc c'est des vrais personnages. Si jamais un jour je sors un album de luxe, je mettrai leurs photos et je ferai un gros hommage. Mais vraiment de fouille, moi ça me donne culiné. Bah oui parce que c'est très rigolo. Donc du coup ils sont très contents, on les voit sur la couverture, c'est les personnages principaux. Et ils sont très contents parce que du coup ils sont devenus héros de dessiné. Bah oui c'est trop bien, le rêve devient réaliste. T'as mis combien de temps pour faire l'album ? Alors j'ai commencé à y penser, j'ai commencé à faire des recherches et j'étais à Obidos. Parce que je suis médiéviste avec ma copine, on se déguise en costumes médiévaux et en barbares. Et on participe à une fête tous les deux ans qu'il y a au Portugal, dans une magnifique ville fortifiée qui s'appelle Obidos. Et du coup j'étais à l'hôtel, j'ai commencé à faire les recherches avant de signer le contrat. Après j'ai mis trois mois pour faire le découpage et après j'ai mis un an et demi pour faire l'album à peu près. On m'a laissé un peu plus de temps parce que la sortie de l'album a été repoussée. Donc du coup j'ai pu faire tranquillement la fin de l'album sans être obligé de m'endormir à 5h du matin après 28h de travail par jour. Oui voilà. Et du coup j'ai une autre anecdote qui est assez rigoureuse, c'est que le même Obidos, quand je finissais l'album j'y suis revenu deux ans plus tard. Et j'étais en train de me balader dans les rues. Je n'étais pas encore en costume, je n'étais pas sur le site. Et je vois passer Conan. Un gars habillé comme Charles Sénégère dans Conan. Avec un bandeau hyper baraque, des cheveux longs. Un slip en fourrure avec les bottes en fourrure. Et je le vois passer comme ça. Donc du coup après je l'ai pris en photo. Le gars il avait l'épée du film donc il a pris des pauses. Et après je l'ai revu sur le site. Donc moi j'étais habillé en viking avec un gros casque à cornes. Et on s'est repris en photo et les gens nous ont pris en photo. C'était super rigolo. Ce n'est pas la grosse brute dont parlent les légendes. Il est beaucoup plus sympathique. Et du coup Conan qui a eu de nombreuses vies. On en a parlé tout à l'heure. Là il est pirate, parfois il est roi. Comment on fait pour incarner ce personnage atypique. Qui a été représenté mille fois déjà. Alors lui c'est pareil, j'ai une anecdote à ce sujet. C'est que quand le Conan de John Millie s'est sorti. Il y avait juste un acteur qui commençait à percer. Mais qui malheureusement n'a pas fait beaucoup. Qui s'appelait Miles O'Keefe. Et qui a joué un Tarzan dans le Tarzan avec Boderek. Qui est beau comme un dieu, qui est musclé. Et qui a un visage anguleux avec des pommettes assaillantes. Et j'ai cru, naïvement, je ne sais pas pourquoi. En regardant, en lisant un Mad Movie. Que le gars qu'on voyait en photo noir et blanc de mauvaise qualité. En pré-proc du Conan, c'était lui. Ah ok. Et quand le film est sorti, je me suis aperçu que ce n'était pas lui. C'était Chancin la Guerre. Bon, je n'ai pas été spécialement déçu. Mais ça m'est resté toujours en tête. Que ce gars aurait dû, aurait pu incarner Conan. Donc du coup je me suis inspiré de sa tête. C'est pareil, j'ai pris des photos, j'ai dessiné. J'ai fait des croquilles. Histoire de bien tenir le personnage. De réaliser ton rêve. Moi je voulais que ça soit bien en fait. Et sans qu'il ressemble vraiment. Mais du coup j'ai fait de Maïs O'Keefe le Conan de mon histoire. Après c'est un peu particulier parce que le Conan dans cette histoire, il est au début. Et il est à la fin. Il y a toute une partie au milieu dans laquelle il n'apparaît pas. Alors on me demande des fois si ce n'est pas un peu frustrant de ne pas dessiner Conan dans toute l'histoire. Bon, je ne peux pas, c'est Robert Watt qui a créé du scénario. Donc du coup je ne pouvais pas non plus rajouter Conan partout. Et finalement j'ai trouvé ça pas plus mal parce que dans cette histoire en fait, il y a trois camps de pirates qui se tirent à bord pour essayer de trouver un trésor qui est caché dans la forêt au milieu des Pictes. Et du coup, chacun croit que l'autre a trouvé le trésor avant ou que c'est lui qui a la carte. Et Conan lui découvre le trésor dès le début de l'histoire, accidentellement. Et il intervient après pour tirer son épingle du jeu. Parce que lui a réussi à piquer la carte à l'un des trois camps. Et pour réussir à trouver le trésor sans que les trois camps ne le tuent. Trois camps qui bien évidemment passent leur temps à essayer de se trahir. Donc il y a toute une période comme ça, tout un moment de l'album où on rencontre, enfin on parle beaucoup et on fait beaucoup parler les trois camps de pirates. Enfin, les trois capitaines. Et du coup là, c'était intéressant parce que ça permet vraiment d'étoffer l'histoire. C'est pas juste une histoire des rugs fantasy avec une jeune fille qui accrochait la cuisse du héros musclé. C'est beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et voilà. Du coup, il y a un personnage aussi que j'ai fait intervenir qui sert de lien dans certaines histoires. Et du coup voilà, ça permettait... Moi je ne voyais pas l'utilité de faire une adaptation pure et dure d'un album de Conan. Parce que je sais que je les avais lus un an avant je crois, quand ils étaient sortis, quand ils avaient été édités. Je les avais bien à mémoire. Et forcément, quand on lit une histoire, on se fait des images. Et si on fait juste une adaptation pure et dure et que les images ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a imaginé, ça n'a absolument aucun intérêt. Si on n'y rajoute pas un truc, si on ne va pas plus loin que ça, sans bien évidemment trahir l'oeuvre, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut un tout petit peu trahir, il faut rajouter des choses, il faut rendre ça plus intéressant et visuellement aussi, il faut essayer d'assurer. C'est le travail d'interprète. Oui. Il y a un brochure dans le chat qui dit ce qui est bien dans Conan, c'est que les histoires ne sont pas linéaires. Chaque récit peut être juste une histoire racontée dans le désordre. Oui, c'est vrai. Donc si vous avez envie de vous lancer et de lire le maraud en noir, vous n'êtes pas obligé d'avoir le lore de Conan en tête. Puisque c'est des histoires... Soyez pas surpris parce que je vous aurais prévenu. Il manque. Il y a un moment où il n'y est pas. Mais je ne trouve pas ça gênant justement parce que j'ai joué là-dessus pour que quand il intervient, et l'importance que je lui donne comparativement à l'importance que Howard lui donne dans l'histoire, j'ai essayé de forcer le truc pour vraiment en faire un personnage vraiment qui prend le pas sur tous les autres capitaines. Chacun a son équipage et je me suis débrouillé pour qu'au niveau des dialogues et de l'intérêt, enfin qui a à le faire intervenir dans cette espèce d'imbroglio et de chassé-croisé de tous ces personnages qui essaient de se tirer à la bourre, pour que lui tire son épingle du jeu. C'est un personnage qui a vécu. C'est un personnage qui a énormément logiquement de charisme et qui sait dire les choses au bon moment. Alors du coup j'ai cherché un line-up aussi parce que quitte à faire un Conan, j'ai forcément en tête Bravert avec Emile Gibson et le speech fédérateur d'Emile Gibson. Et je cherchais un truc comme ça. Je cherchais une phrase qui claque bien pour que ça mette le frisson aux gens et que ça leur facilite un petit peu le poil sur les bras. Et alors là, la perche est haute parce qu'entre Emile Gibson qui a fait ça, c'est pareil, il y a le 13ème guerrier, il y a la chanson de « Voyez ceci, je vois mon père » qui est au début et qu'on reprend à la fin. Et je cherchais un truc comme ça, je cherchais une phrase bien sentie ou un discours. Je cherchais, je me suis dit, je vais faire un poème, ça va pas, une discussion, on fait un rappel, on le remet après, histoire de… Ça marchait pas non plus. Puis je partais en vacances, j'étais en voiture et pof ! Je voyais des Alpes pour Louang, ça m'est venu, d'un coup, j'ai ma copine à côté, j'ai dit « Ouais, j'ai trouvé ! » Donc du coup, je lui ai dit, elle m'a dit « Ouais, c'est cool ! » J'en ai parlé à Alain aussi, mon scénariste sur Decap qui m'a dit « Ouais ! » Donc du coup, ça c'est pareil, il y avait un travail de recherche pour que, quitte à faire un Conan, il n'y a pas à tortiller, il ne fallait pas que je me foire. C'était ma chance, je n'en ferai jamais de ma vie, il fallait quand même que je fasse un truc qui vraiment m'éclate à le faire et me plaise et dont je sois heureux. Comme ce que tu disais après. Pour moi, j'en suis « Ah ouais, les couleurs ! » C'est pas… Ouais, mais voilà, j'ai pas encore fait de dédicaces, ça commence demain. Et donc du coup, je vais en discuter avec les gens et puis on va voir ce que… C'est très considéré qu'il y a quelqu'un après. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as changé l'ordre narratif pour faciliter la lecture au format BD ? Je rappelle que Conan, c'est une adaptation d'une nouvelle. Non, ça, c'était très bien écrit par Robert Howard. Mis à part ce fait curieux que Conan n'est pas là pendant une assez grosse partie de l'histoire, mais c'est pas gênant. Donc du coup, je trouve le passage gênant et c'est pour ça que ça m'a permis de rendre les personnages, les échanges intéressants, les personnages secondaires. Je rappelle aussi dans le chat, n'oubliez pas de participer dans mon chat, twitch.tv slash ultia, et dans le chat de Glena, twitch.tv slash glenalive. Vous mettez hashtag imaginaire pour remporter une BD dédicacée et un superbe portfolio d'exlibris. Ils sont très jolis, donc n'hésitez vraiment pas à participer dans les deux chats. Dernière question pour toi, Jean-Luc. Comment tu as procédé pour cet album sur le dessin, la couleur ? Alors, c'est pareil, comme je n'avais pas fait de dessin réaliste depuis longtemps, il ne fallait pas trop que je me foire. Même si je ne suis pas content forcément de tous les dessins, mais toujours comme ça. D'habitude, quand je travaille, je fais quatre pages crayonnées. Je fais les couleurs, parce que je fais les couleurs directes sur les pages à l'acrylique, et après j'ancre. Je passe aux quatre ou cinq pages suivantes, et ainsi de suite. Là, je me suis dit, pour ne pas te foirer, il faut que tu aies du recul. Parce que des fois, tu dessines un truc, puis tu reviens un mois plus tard, et wow ! Le bras droit, il est plus long que le bras gauche. Ça, tu ne fais pas attention quand tu dessines. Ça doit arriver, ça n'a pas arrivé qu'à moi. Et du coup, quand les trucs, ils penchent à droite, c'est pareil. Oui, parce que c'est toi qui nous a expliqué, tu es à l'âge français. Donc du coup, là, j'ai fait tous les crayonnés de l'album. Tout l'album ont crayonné. Ce qui fait que, pratiquement un an plus tard, quand je suis revenu au dessin, je voyais ce qu'il foirait. Il est trop gros, il est trop court, il penche à droite. Chaque fois, tout ce qui passe à droite. Ce fameux problème en l'écurrence. Du coup, là, j'ai quand même gommé pas mal de trucs, refait des cases, redessiné entièrement des cases qui ne me convenaient pas. Alors, je me suis dit aussi, et je sais que vous aimez ça aussi dans le chat, pourquoi pas analyser quelques planches. J'ai sélectionné... Peut-être qu'on peut parler de planches qu'on n'a pas encore montrées. Du coup, je ne sais plus si c'est la 30-31 ou la 12-13, dont on n'a pas encore parlé en détail. Je sais que l'une des deux, on a déjà... Voilà, celle-ci. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette planche ? Je l'ai choisie parce que j'aimais bien... Alors celle-là, c'est juste dommage qu'elle se retrouve en vis-à-vis, mais je n'avais pas le choix. Parce que je voulais la page de baston, je voulais que juste avant, il y ait un speech où on soit justement dans la tête de Conan. La page juste avant, où en fait, la baston commence et on l'entend penser, on le voit se préparer à la baston, parce que les pits se font arroser de flèches avant d'arriver au rempart. Et quand on retourne, la case qui du coup ressemble le plus à la couverture, dans laquelle il dit, si mon souvenir est bon, « Compte-t-il donc à venir tous se jeter sur ma lame ? » Je le hurle pourtant à la face du monde depuis des années, « Je suis né sur un champ de bataille ». Elle est celui-là en tête. Oui, elle claquait bien celle-là. Donc du coup, le coup de « Je suis né sur un champ de bataille », c'est un truc de Conan. Il faut mettre trois trucs dans le Conan. Il faut mettre cette phrase, il faut mettre le fait qu'il ait agi comme une panthère. Ça, j'ai mis une petite case au début avec un clin d'œil, et une case dans laquelle sa vision se teinte de rouge. Et j'ai une page juste de la baston, où j'ai fait juste un fond rouge. Attends, on va pas, pop, pop. Juste après. Après, après. Voilà celle-là. Ah oui ! Où j'ai fait juste un grand coup d'épée avec un gars qui se fait décapiter, un autre qui se fait couper en deux, et juste un fond rouge derrière. C'est surprenant. Mais voilà, celle-là, je la voyais bien. J'ai comme ça, quand je commence l'album, quand je commence un album, j'ai des visions très précises de certains trucs. Et après, tout le reste se colle, ou au gré d'un dialogue, comme je le disais tout à l'heure, ou au gré de l'imagination, ou alors c'était du pas trop construit qui se construit au fur et à mesure, mais j'ai des cases comme ça que je veux mettre, ou des textes déjà que je veux mettre. Voilà, des pièces de puzzles, tu commences un puzzle, tu vois, et tu sais que celle-là, elle va là, celle-là, elle va là, et après tu construis le reste tout autour. Alors, bah merci. Pour UCC Dolorès, en fait, je viens de citer, mais les deux planches que je voulais analyser, on en a parlé pendant notre discussion avec Didier et Liszt-Arquin tout à l'heure. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était bien connu. Merci alors, pour cet échange. Alors, au moment de conclure, on va encore parler un petit peu, mais je me demandais si vous aviez une recommandation d'une bande dessinée de science-fiction, fantasy, Jean-Luc ? Alors, je crois que le but du jeu, c'était qu'eux parlent de fantasy et que moi, je parle de science-fiction. C'était un peu le but du jeu, ouais. Ouais, on m'a dit, ouais, toi, tu parles de science-fiction, du coup, alors que tu fais des fantasy et eux, ils font l'inverse. Ouais, ouais. Alors, moi, c'est... Il y a un truc en science-fiction qui me déplaît fortement. C'est les gens qui s'inspirent de lois physiques et qui les transgressent juste au gré du scénario. Par exemple, on va prendre Interstellar, il y a un trou noir. Sauf que quand le mec traverse le trou noir, il se retourne dans une bibliothèque. C'est très joli au niveau du truc. Sauf qu'un trou noir, il y a des tas de trucs à faire, même au niveau de l'univers et des étoiles au neutron ou plein de trucs qui sont, mais je crois, enfin, je trouve beaucoup plus kiffants et beaucoup plus fantastiques que ce qu'on peut en faire ensuite dans un film. Moi, je suis passionné d'astrophysique. Ce qui nous a bien aidés, d'ailleurs, dans De Cap et Le Croc, parce qu'on va sur de la Lune. Donc, du coup, j'étais le conseiller d'Alain quand il me faisait question. Si on va sur de la Lune, il se passe quoi ? Quand on fait ça... Le consultant. Ouais, ouais, c'était ça. Il voulait à un moment que les personnages traversant l'espace passent dans la queue d'une comète. Alors, on ne l'a pas fait, mais c'est moi qui lui ai donné l'idée à la fin que l'abordage dans l'espace se passe pendant une éclipse de soleil par la Terre. Et que tout soit rouge comme ça. Un JDR avec le CNES, en partenariat avec le CNES, avec un astronaute sur le plateau qui était un des membres à bord de la fusée. Ça n'a aucun sens, c'est ce que je suis en train de dire. Et en fait, le CNES, du coup, le maître du jeu qui a écrit le scénario, il était vraiment fliqué par le CNES, mais à raison. Enfin, c'est normal. En mode, alors ça, par contre, pour le coup, c'est pas réel. Pour le coup, c'est pas machin. Et du coup, l'horreur, il devait tout le temps refaire, refaire. Ah, c'est trop, trop dur, ça. Il ne faut pas être chiant non plus. Il faut que ça reste fun. Il y a un gars sur YouTube, le petit astronome, qui a une chaîne où il explique de façon très ludique et très drôle tout... Il vulgarise. Oui, il vulgarise tout ce qui se passe dans l'espace. Il fait des trucs, justement, sur les trous noirs, sur le nuage de Ourt ou sur les trucs. Et quand il vous explique ça, il y a même un mec qui fait balade mentale aussi. Il fait des trucs aussi sur l'espace. C'est juste hallucinant, quoi. Et on en revient à la lecture. Oui, cette recommandation. Voilà. Le bouquin de Stéphane Hawkins. Une brève histoire du temps. Oui. Alors, il en a écrit deux versions. Il en a fait une qui était un peu velue. Ça va de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Donc, quand il parle des quarks, j'ai relu dix fois la même page. Non, j'ai toujours pas réussi à comprendre comment ça fonctionnait, les quarks. Donc, du coup, ses copains ont dû lui dire, oh, oh, vas-y, mollo, là, on pige. Les gens, ils pigent ce que dalle. Donc, il a fait une deuxième version qui, maintenant, à mon avis, c'est celle qu'on trouve en librairie, qui est un peu plus simple. Mais juste quand on lit ce bouquin, boum, voilà. On arrive à voyager, à s'imaginer à peu près, à peu près un millième, un millionième de ce que ça peut être l'univers, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Rien que ça, moi, je trouve ça, c'est le meilleur des bouquins de science-fiction au monde. C'est ça. Et c'est un roman ? Non, non, c'est juste un essai de vulgarisation où, en fait, il t'explique. Quand on va vers l'infiniment grand, il se passe ça, il y a ça, il y a des trous noirs. Vu que c'était un spécialiste des trous noirs. Et ensuite, vers l'infiniment petit, il se passe ça, la couleur disparaît à partir de là. Ça, ça t'arrange pas. Ah non, dans l'infiniment petit, il y a pas de couleur. Alors, tu vois, moi, il y a un truc qui, en science-fiction ou dans n'importe quel film, tu crées une diégèse, tu crées un univers qui est cohérent. On s'en fout que ce soit du grand n'importe quoi. Dans Star Wars, par exemple, quand tu voyages à la vitesse de la lumière, personne ne se pose de questions physiques pour savoir s'il ne se passe pas ça quand on voyage à la vitesse de la lumière. Et puis, bon, les vaisseaux font du bruit dans l'espace. Oui, voilà, il y a des flammes. Mais en même temps, tu enlèves le son, à ce moment-là, c'est juste nu. Mais ça marche. Si tu veux être près de la réalité, tu fais 2001 où on décide l'espace. Et là, il n'y a pas de bruit. Mais du coup, la diégèse marche aussi, parce que là, elle est beaucoup plus réaliste. Alors que quand tu fais un film dans lequel tu es censé être réaliste au niveau de la réalité physique, et où tu transgresses ça, eh ben voilà, c'est là où ça m'embête. Et ça ne marche plus. Et après, il y avait un film aussi, on m'a dit, ouais, un film ou un truc. Alors, moi, c'est que des vieux trucs, forcément, des vieux trucs qui m'ont vachement impressionné, et que j'ai trouvé très rigolo. Il y a un film de super-héros qu'il faut absolument voir. C'est un film qui date de 2006 ou de... non, 2008. Avec... allez, je vais oublier son nom. Michael Rappaport, voilà, qui s'appelle Special ou Special. Et c'est une histoire de super-héros. Et ce film, dans l'histoire de super-héros, il faut absolument l'avoir vu tellement il est drôle, imaginatif et original. Pour moi, le meilleur film de super-héros qu'il ait jamais été fait. C'est incassable. Ah oui, ben... J'aurais trop aimé... Regarde Special parce que c'est un film que personne ne connaît. C'est un gars qui est un geek et qui se fait embaucher par un laboratoire pour faire un test sur des antidépresseurs. Il est censé prendre des antidépresseurs et noter si jamais il y a des... Ben voilà, c'est sûr. Ah oui. On n'est pas âgés de mettre le son du trailer en arrière. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Ok, d'accord. Il est censé noter tous les effets secondaires. Et au bout de 15 jours, il s'aperçoit qu'il a une force surhumaine. Donc du coup, il ne prévient pas trop quand même le laboratoire. Après, il s'aperçoit qu'il est capable de faire des bons phénoménaux et de traverser les murs. Donc du coup, il s'est dit, ben tiens, je vais mettre tous mes super pouvoirs. Question, quand tu traverses les murs, est-ce qu'il a des cicatrices ? Est-ce qu'il a des bleus ? Donc du coup, il s'aperçoit qu'il a des super pouvoirs, qu'il va les mettre au service du bien. Donc je vous spoil rien parce que vraiment, l'idée du film est vraiment, vraiment béton. Merci pour les recommandations. Lise, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Moi, je reste sur ce que je disais au début de l'émission. J'ai été marquée par Dark Crystal et le film original et la série après, qui a fait mon bonheur vraiment. J'ai adoré regarder le making-of d'ailleurs parce que ça, c'était vraiment fabuleux de voir comment ils ont fait pour animer toutes ces marionnettes, avec le jeu d'acteur et de marionnettisme pour les rendre vivants, au-delà du fait de les fabriquer évidemment et de fabriquer les décors. Et puis en BD, c'est clairement la quête de l'oiseau du temps qui m'a amenée à la fantaisie, clairement. Ok, merci beaucoup. Didier, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Moi, le cadeau du temps, bien sûr, c'est évident parce que de toute façon, je fais partie des dessinateurs qui sont, on va dire, de l'école Loisel. Mais en fait, moi, ma recommandation héroïque fantaisie, c'est Le Grand Poiré du Schninkel, de Van Namm et Rozinski. Alors pourquoi ? D'abord parce que c'est très intelligent, c'est très bien écrit. C'est un roman graphique, on peut dire ça à l'époque, un bouquin assez épais, en noir et blanc. Et ce qui est très fort, c'est qu'on commence par une histoire qui a un côté comme ça, très héroïque fantaisie, et en fin de compte, on glisse petit à petit et on se dit mais ça ressemble quand même à la passion du Christ. Oui. Et on s'en rend compte, mais doucement, mais ça me rappelle quelque chose. C'est encore une histoire. Et puis tout d'un coup, il y a des références à Denis l'Odyssée de l'espace. Et puis à la fin, on a une grosse surprise, c'est la création de l'homme. Donc finalement, on lit un truc de pur carrière d'être, un truc de pur divertissement. Et la grande force de Vendam, c'est d'avoir pioché des choses comme ça et d'avoir pris des ingrédients totalement... qui n'ont rien à voir ensemble. Il y a eu une armite et il en a fait une très belle histoire. Et pour finir là-dessus, c'est aussi le travail de Grévor Rosinski, en noir et blanc, qui est juste phénoménal. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, il vous reste quelques secondes pour participer au tirage au sort, pour gagner des bandes dessinées dédicacées ainsi qu'un superbe portfolio d'Exlibris. Hashtag imaginaire dans mon chat et le chat de Gléna. Twitch.tv slash Utia, Twitch.tv slash Gléna Live. Donc le tirage au sort va être effectué dans quelques secondes et vous saurez si vous avez gagné ou non. Merci beaucoup à mes invités autour de la table d'avoir participé à cette émission. C'était trop cool. C'est vrai ? Oui. Jean-Luc Masbou, du coup, pour connaître les cimériens. C'est sympa. Prends un bonbon. Prends un bonbon. Prends un bonbon. Les maraudeurs noirs. Mais j'aime pas les crocodiles. Que vous pourrez trouver en librairie. Évidemment. Didier et Lise Tarkin aussi, qui viennent de sortir le tome 5 de ICC Dolores. Donc n'hésitez pas aussi à vous le procurer. Et sachez que dans les librairies participantes, vous pouvez retrouver le catalogue imaginaire avec toutes les bandes dessinées Fantasy SF que vous pourrez retrouver. Il y a aussi quelques mangas d'ailleurs. Et si vous en achetez deux, vous avez le fameux portfolio imaginaire offert. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les librairies participantes. Donc merci encore à mes invités. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Oui. Merci beaucoup Mathieu à la régie pour son travail. Merci à la team Glena, Marie et Maille pour m'accompagner sur toutes ces émissions. Merci beaucoup Clara qui m'aide avec le déroulé des émissions à chaque fois. Vraiment, merci à elle. Sans elle, on ne pourrait pas faire ces émissions. Tout simplement, je vous donne rendez-vous au prochain live le jeudi prochain, jeudi 12 octobre. On va parler de l'utilisation de l'imaginaire pour parler d'écologie. Il y aura les auteurs de Talion et de Plastoc. Et il y aura aussi Alt236, youtubeur que vous connaissez peut-être, qui sera à nos côtés sur ce plateau. Ça sera encore moi qui présenterai cette émission. Et ensuite, je laisserai la main à mes chers collègues Adibou, Présea et Bulldog qui présenteront les prochains jeudi des lives de l'imaginaire. La prog s'affiche sur votre écran. Je n'ai pas mes lunettes donc je ne peux pas vous la lire, mais je vous fais confiance pour ce sujet-là. Et voilà, merci infiniment à nouveau d'avoir suivi ce live. Vous pourrez regarder toutes les rediffusions sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Ultia Replay, mais aussi sur la chaîne Twitch de Glena, twitch.tv slash glenalive et la mienne. Voilà, merci pour votre soutien aussi dans le chat. C'était vraiment très agréable comme moment. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir. Bye. Bye. C'est parti.